C'est lancé Il s'est tapé sur une boîte Attends moi je vois rien J'ai une position bizarre, bah là c'est bon on est dessus Attends je peux même le mettre, le déclin On voit un peu le truc de la... Attends, changez un peu On entend pas rien à côté C'est vrai que quand on fait des vidéos en live c'est toujours en grand angle Morgan tu reviens ici ? Tu viens ? Non toi tu viens ? Voilà Viens voir Je vais te montrer quelque chose Regarde ça c'est une caméra Et là il y a plein de gens qui montent là Regarde 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 je te montre Il y a déjà 300 personnes Non Hop, attention les pieds Regarde tout ça, ça c'est des gens qui regardent Tu vois ? T'es une future star de Youtube C'est quoi ça ? Ça c'est de la boisson Strum Ouais Quand tu seras grand tu pourras... Boire ça ? Oui Là t'es sûr qu'il dort plus Faut que je coupe le son Ouais, viens Comme ça Salut tout le monde hein Ouais salut tout le monde hein Merci déjà d'être aussi nombreux Là on attend juste 5 minutes que le monde arrive On a un petit bonus là aujourd'hui là Et euh... Ouais pour un petit quart d'heure 20 minutes Et après euh... Après euh... Normalement Là dites nous juste si tout va bien Niveau son, niveau qualité Si tout est bon Parce que euh... On a pas maintenant de retour On a pas de micro On a juste la GoPro Donc euh... Si tout va bien Si tout va bien Eh ! Eh ! Prenez-vous des apprentis Bah il est là L'apprenti le plus jeune de la planète Je vais prendre Ouais grave C'est du travail dissimulé Parce que... Morgane tu viens ici ? Ouais ! Tu veux aller dans la voiture rouge ? Non ! Non la voiture rouge La... La golf rouge que vous voyez là Les derniers jours C'est pas celle de farine C'est à moi ! C'est à moi ! Y'a pas de turbo ! Ouais ! Pas encore ! Je vous dis juste euh... ... ... ... ... ... ... Ça va être compliqué à gérer ... ... ... ... ... ... ... ... Les images sont moquées Donc nickel ! On va pouvoir commencer Parce qu'il y a déjà plus de 500 personnes Ah bon ? Ouais ! Bah re-salut tout le monde ! Ouais ! Re-salut tout le monde ! Bienvenue dans cette troisième FAQ ! On en a déjà fait deux ! Je crois qu'on en a fait une par an en fait ! On a fait un live à l'anneau du reste ! C'était notre tout premier live YouTube ! Après on avait fait une FAQ et une deuxième FAQ ! Ouais ! Et là c'est la troisième fin d'année ! Euh... J'espère que ça vous fera plaisir ! Là vous pouvez nous poser un peu vos questions ! Euh... Nous on va un peu parler de la suite ! De ce qui va se passer ! De la fermeture du garage ! Non c'est pas vrai ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! De la fermeture ! La fermeture ! C'est la fermeture ! La ferme ta bouche ! Oh ! Voilà ! Y'a tellement de commentaires ! Ça va être chaud ! Alors ! Je vais faire juste comme ça ! Hop là ! Un haut pif ! Un... On veut la Challenger sur le banc ! Je t'ai déjà vu 50 fois mettre ce commentaire ! Pour le moment elle est... La Challenger elle est en cours ! Voilà ! C'est juste... Je l'ai mis là aussi exprès ! Parce que les gens ils aiment bien à chaque fois les commentaires ! Ils demandent et tout ! Ça va être le sujet d'une vidéo ! Mais le problème c'est du travail sur le calcul d'origine ! Et ça m'a énormément de temps ! Très souvent vous nous demandez ! Qu'est-ce qu'il en est avec la voiture là ? Qu'est-ce qu'il en est avec la voiture là ? Quand est-ce qu'on a une vidéo ? Quand est-ce qu'on a une vidéo ? Bah vous avez une vidéo quand c'est fini ! C'est tout ! C'est pas plus compliqué ! Je pourrais mettre des vidéos partie 1, partie 2... Mais le problème je veux pas ça ! C'est pas intéressant ! Elle reparte ! Et le truc c'est que parfois entre le moment où on nous la ramène et le moment où elle repart fini ! Parfois il y a 3, 4, 5, 6 mois ! Ça dépend ! Parce que la Challenger ça fait déjà 6 mois ! Ça fait pas loin de 6 mois ! Ça doit faire déjà 6 mois ! Justement il y a 6 qui va pas ! Il y a ça qui va pas ! Quand tu résous un problème il y a un autre problème ! Et du coup bah ça n'en finit plus ! Et on n'est pas à 100% sur la voiture ! On défend Marius mais une après-midi dessus ! Et au final après il a plus le temps pendant 2 semaines avant de pouvoir se remettre une après-midi dessus ! Ce qui se passe c'est qu'on est débordé de rendez-vous ! Et j'essaye de garder toujours des trous à droite à gauche ! Mais sauf que les trous ils servent à... Bah parce que un jour j'ai pas pu finir cette voiture ! Bah du coup il faut que je la reporte mais pas au lendemain ! Parce que le lendemain il y a une autre voiture ! Alors c'est le sur-lendemain ou le sur-sur-lendemain pour pouvoir faire cette voiture quoi ! Donc c'est toujours un peu compliqué à gérer quoi ! Bah ouais c'est ça ! Alors qu'est-ce que... Alors pareil pour les MAXQ j'ai reçu pleines demandes ! Les MAXQ ça ne monte pas sur les moteurs diesel ! C'est uniquement un calculateur pour gérer tout ce qui est port fuel ! Donc c'est-à-dire les injecteurs indirects ! Pareil ça ne monte pas sur les TFSI ! C'est... En plus il n'y a pas de plug-and-play pour tout ce qui est... Bah voiture récente ! Il n'y a pas de plug-and-play pour tout ! C'est en train de se développer ! Il y a plein de trucs qu'on est en train de faire ! On est en train de faire avec Hamo le plug-and-play pour les G60 ! Le plug-and-play pour les VR6 ! Parce que ça c'est utilisé couramment ! Mais il n'y a pas de plug-and-play pour tout ! Si vous voulez la liste ! Vous allez sur le site de Exelixis ! Et vous pouvez voir ce qu'il y a de dispo ! Si j'avais ! Ça je voulais préciser ! C'est notre voisin ! Il est en train de charger du bois et il fait des cris d'animaux ! Alors ! Pendant qu'il va regarder si le petit il ne s'est pas tué ! J'ai pas trouvé de Megasquirt pour une M135X avec son plug-and-play sur mesure ! Ça je ne sais pas ce que ça voudra voir avec Mario ! Mais je ne pense pas que ça existe encore moins Megasquirt ! Un camp, un autocollant avec la tirelire de Louis ! Ma tirelire c'est ma tirelire ! Qu'est-ce qu'il y a de votre encore ? Magique de vous voir avant 2023 ! Magique d'être là avec vous avant 2023 ! C'est dû, on peut faire ça ! Parce que toutes les fêtes, tout ça ! Ce soir moi je suis à 110 km d'ici d'une soirée avec la famille et des trucs comme ça ! Ça va être compliqué pour faire une vidéo, pour monter une vidéo ! Par exemple la prochaine vidéo que je veux mettre c'est de la 3-16 ! Parce que mine de rien dans 15 jours elle doit rouler ! Et là en l'occurrence, je ne sais pas si ça se voit ! Si un peu, on voit le berceau qui pendouille et tout ça ! Et on est un petit peu sans non plus rentrer dans les détails ! Mais par exemple le carter d'huile je l'ai démonté pour pouvoir faire le retour d'huile turbo ! Mais j'ai percé un petit peu à côté de là où je voulais percer ! Donc au final le raccord que j'ai acheté c'est un passe-cloison sans soudure ! Il pourrait aller mais il y a des renforts dans le carter qui empêchent de faire ça ! Et là le problème, j'ai commandé deux d'H10 en alu à faire souder ! Mais ils arrivent seulement le 3 ! Donc il faut que j'attende là ! Pour le moment je ne peux plus rien faire avant le 3 ! Et ! Merci beaucoup Yazzrod ! C'est un 20 francs suisse ! On a déjà un suisse ! C'est cool ! Merci beaucoup ! Et sur toutes les gestions programmables ! Sauf si maintenant je n'ai jamais bossé dessus ! Il faudra attendre l'adaptation ! Le temps que je m'adapte au logiciel ! Mais sinon je travaille un peu sur toutes les gestions programmables existantes ! Farine est-il déjà passée ou pas encore ? Non ! Pas encore ! On n'a même pas encore de rendez-vous ! Donc je ne sais même pas encore quand est-ce qu'il va venir ! Et je ne sais même pas comment on va le caser ! Vu que tout est blindé jusqu'en juillet ! Il y a de fortes chances que ce soit un dimanche ! Donc si vous entendez du bruit un dimanche, restez-moi ! La 3-6 EMS sort combien en couple et en puissance ? Le dernier tir c'est 179 chevaux et 180 quelque chose de couple et de mémoire ! Vous avez parlé de Kadata pour la BMW, c'est une bonne gestion ! La Kadata en fait c'est une très bonne gestion parce que c'est une base Megascord 2 ! Enfin très bonne ! C'était une très bonne gestion à l'époque ! Sauf que maintenant c'est clairement dépassé par plein d'autres choses ! Si tu mets une Kadata et une MaxEQ à côté, il n'y a pas que tout ! Et après ça fait largement le taf ! Et l'avantage c'est que Kadata fait des plugins qui sont sympas ! Et voilà ! J'aime bien encore bosser dessus ! Louis, tu kiffes la boiserie ! Franchement, je l'aime bien ! Il en a une petite ! Ah oui c'est comme ça ! On va être ban ! Parce que toi tu fais trop bien le geste ! Non franchement, la boiserie je kiffe bien ! Honnêtement, il y a des moments quand il fait ces trucs de gitanerie ! C'est drôle ! Et d'autres moments c'est quand même un peu lourd ! Son style ! Lui c'est... Par exemple ! Il y a des vidéos où il explique un peu des choses ! Franchement j'aime bien ! J'adore son parcours ! Je sais bien ce qu'il fait ! Je ferais genre pour que les gens croient que... Merci beaucoup ! Merci pour les donateurs ! Ça c'est cool ! Et merci beaucoup Pierrot ! Ça fait des sous qui iront dans l'atelier ! Non ! Bah là, il y a déjà les deux inserts en alu qui sont payés pour la BM ! Nickel ! À quand un passage éthanol sur une Tesla ? Oyez ! En parlant de Tesla, j'ai le code JD57 ! Il a mis une vidéo hier en ligne ! Il fait l'essai avec un pote à lui de la Tesla Plaid ! La fameuse Tesla qui fait plus de 1000 chevaux ! J'ai regardé 1033 chevaux à la roue si j'ai bien compris ! Et 1300, 1400 Nm ! 0 à 100 en 2 secondes 1 ou 2 secondes 2 ! La tête qui fait... Regardez sa chaîne à JD57 ! Vous allez voir la tête qui fait... Peut-être ! C'est pas sûr ! On en a vaguement parlé ! Mais peut-être qu'il ne viendra pas la passer au banc ici ! Pas sûr encore ! Faut voir ! Mais ça pourrait être cool ! Faut voir ! On off ! T'as pas de lac ! T'as rien du tout ! Franchement c'est quand même un truc ! Ça doit être trop kiffant ! À fond ! Et JD nous a dit... Ça te donne mal au ventre l'accélération ! C'est tellement violent ! Alors... Parlez-nous de la S2 ! La S2, elle est de l'autre côté là-bas ! Pour le moment, honnêtement, il n'y a rien ! Depuis la dernière vidéo où je l'ai ramené là-bas, il n'y a rien qui a été fait encore ! Le plan, c'était de la faire sabler ! Au final... Bah d'ailleurs, Matt, si jamais tu regardes ou... C'est vrai que je n'ai pas pensé à te le dire ! Le sablage, on annule ! On ne le fait plus ! Parce que... On a parlé avec les carrossiers de ça ! Ils ont dit... Honnêtement, le sablage, ça ne vaudrait pas trop le coup ! Ça serait plus de travail, plus d'argent ! Pour pas grand-chose ! Donc le sablage, on annule ! Et maintenant, il faut juste que lui, il puisse mettre son apprenti dessus ! Pour la faire ! Donc là, je pense que la semaine prochaine, ça va peut-être commencer à avancer un petit peu ! Dès qu'il y a des nouvelles autres, je tiens au juge, j'en fais une vidéo ! Et voilà ! Mais j'ai hâte ! J'ai vu une question... Je ne la retrouve plus en entier ! Mais grosso modo, est-ce que vous faites encore des projets complets, blocs forgés et tout ? Non ! En fait, on ne fait plus parce qu'on est deux ! On est deux ! On est saturé de taf ! On est saturé pour la gestion d'entreprise, le machin, etc. Donc tout ce qui est gros projets, on ne prend plus ! En fait, tout ce qu'on a encore derrière, on est cool ! On finit tout ! On rends-toi à tout le monde, qu'on ait de la place dans l'atelier et c'est fini ! Si on doit faire des blocs forgés, ce sera pour nous ! Parce qu'on a le temps, parce que machin, etc. Ou si un jour, on arrive à un autre temps et on embauche un ou deux mécanos qui vont, eux, pouvoir se mettre 100% dessus ! Ou pendant qu'eux, ils bossent, ils font les trucs rapides, bah nous, on peut de nouveau se mettre 100% dessus ! Parce que le problème, comme on a déjà dit dans les autres FAQ, si on se met pendant une semaine non-stop sur une voiture, on va avancer sur une voiture ! Mais le problème, Marie, tous les jours, il a des reprogs ! Moi, j'ai autre chose aussi à faire ! En fait, ce qui se passe surtout, c'est qu'en tant que garage, il faut qu'il y ait des sous qui rentrent tous les jours ! Attends, je dis juste Wax08, calme-toi ! Le prono FDB Boiserie, pas la peine de le mettre 50 fois, parce que sinon, ça ne va pas le faire ! Excuse-moi ! Banhammer ? Ouais, il faudrait l'appeler de quoi ! Je ne sais plus ce que je disais ! Et toi, t'es un filou, toi ! Je ne sais plus ce que je disais ! Il y a un filou, lui ! Il y a un filou ! Moi, je suis un filou ! Hashtag loué, t'es un filou ! Je ne sais plus ce que tu disais ! Je ne sais plus, ouais, en tout cas... Attends, il y a Team Farine de Blé qui va aussi avec pronostic Farine versus Boiserie ! Maintenant, ça suffit ! Bref, donc tout ce qui est bloc forgé et tout, on ne fait pas parce que, comme je disais, ça prend trop de temps ! Et tu commences un bloc, si tu le finis 6 mois plus tard, bah après, c'est compliqué vis-à-vis du client, parce qu'au final, toi, t'as galéré pour trouver les pièces, t'as galéré pour que l'usineur, il bosse dessus, t'as galéré pour ci, t'as galéré pour ça, et au final, bah, c'est sur toi que ça retombe ! Ah ouais ! Stop ! On fera ça pour nous et plus pour plein d'autres ! Comme ça, tout le monde est content, le pronostic, la boiserie... C'est qui qui va gagner, à ton avis ? Boiserie ou Farine de Blé ? Hé, viens voir, viens voir ! Toi, toi, t'as une petite voix innocente ! Qui c'est qui va gagner ? Boiserie ou Farine de Blé ? C'est qui qui va gagner ? Allez, dis-moi qui c'est qui va gagner ! Pantoufle ! C'est la pantoufle qui va gagner ! Pantoufle ! Bon, bon, euh... Ça, je me écoute ! Connais-tu la mécanique ? Non oui, ça, je me écoute ! Pas ouf ! Ouais, toi, t'as fait un caca ! Il y a une urgence caca ! Je vais dégueuler ! Non, je te juge, mais je supporte pas ça ! Viens, allez ! Vas-y, je reviens tout de suite ! Je reviens ! C'est quoi ta boisson bleue ? La race cochon, c'est mieux ! La race cochon, c'est boisson d'alcoolique ! Et on a des verres à bière là, propre ! Ouais, mais non, je veux pas de race cochon, c'est dégueulasse ! Non, mais pas de race cochon, mais on a de bière ! Non, j'ai assez de bière ! Je reviens dans 5 minutes ! Ouais, ouais, pas de soucis ! Louis, tu fumes toujours plus ? Non ! Depuis le 1er décembre, là, ça fait un an que j'ai arrêté ! Nickel ! Je regrette rien, au contraire ! Nickel Chrome, merci de demander ! Pourquoi ne pas embaucher des mécano ? Déjà nous, honnêtement, ça fait maintenant 4 ou 5 mois qu'on se verse un salaire ! On se verse chacun 500€ pour être complètement transparent ! Donc ça, ça fait déjà du bien ! Et avoir un mécano, on pourrait, on en aurait besoin ! Parce qu'on a quand même pas mal de demandes pour de la grosse méca ! Des embrayages, des joints de culasse, des distris, des trucs comme ça ! Même ça, pour le moment, on ne prend plus ! Parce que moi, j'ai assez de boules dans mes lignes ! Mario dans les reprogs, il en a assez ! Donc, si on a un mécano, si on embauche un mécano, c'est compliqué ! Il faut qu'on voie pour en prendre un ! Déjà, il en faut un bon ! Le problème, les bons, ils sont déjà tous pris ! Un bon mécano, il voudra un bon salaire ! Ce que je comprends parfaitement ! Et je serais prêt à payer un mécano 2500 balles si il le faut ! Mais à ce moment-là, il faut que ce mécano, il bosse assez pour s'autofinancer et pour générer du bénéfice ! Maintenant, là, tout de suite, on ne peut pas ! On n'est encore pas trop nouveau ! Mais on ne peut pas, pour le moment, avec toutes les charges qu'on a, c'est compliqué ! Mais peut-être, dans un futur, ça serait vraiment cool ! Prendre un apprenti ! On en a déjà pris un ! C'est bien ! Mais le problème, un apprenti, il faut aussi le former ! Et on n'a pas vraiment le temps de former quelqu'un ! Moi, je vais être là, en train de souder mes lignes ! Quand je fais ça, je suis dans mon travail ! Je n'arriverai pas à être là ! Donc, je fais ci, je fais ça, je fais machin ! Rien que faire des vidéos, quand je fais des lignes, c'est compliqué ! C'est déjà compliqué ! Et pareil, Mario, quand il fait une gestion prog, je ne sais pas, l'apprenti ne va pas être assis à côté dans la voiture au banc ! Mario, lui, il y aura de la plus 2, plus 2, plus 2 ! Ça va être... voilà ! Et même à ce qui paraît, je crois que parce qu'il y avait beaucoup d'aides, et je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai pu entendre que les aides, elles sont finies pour les apprentis ou un truc comme ça ! Donc, c'est encore moins possible ! Alors, je scrolle, parce que vous êtes 1100 ! Merci de mille fois ! Bonjour ! Pourquoi donnez-vous des petits coups d'accélérateur après chaque tir au banc ? Ça, c'est une très bonne question ! C'est nono ! Bah, tout simplement, parce qu'on nous la pose déjà beaucoup ! Quand on est sur un banc de puissance, on n'est déjà pas sur la route, donc il n'y a pas l'air ! Par exemple, on fait un tir en 4 ou en 5 sur le banc, on arrive facile des fois à 250-260 km heure, et en vrai, à 260 ! Tu as une masse d'air énorme pour tout ce qui est refroidissement, machin et tout ça ! Et maintenant, le fait d'aller au rupteur, de mettre le point à mort ou d'embrayer, et de donner 2-3 coups de gaz, c'est justement après avoir fait le tir, le moteur, il prend un genre de pic de chaleur, que ce soit huile ou eau ou quelque chose, et le fait de donner ces petits coups de gaz, ça permet de garder une pression d'huile assez élevée, et que la pompe à huile, elle fasse circuler assez rapidement le liquide de refroidissement, parce que justement, il n'y a pas toute l'air qu'il y a sur la route, il y a juste un peu au ventilateur qui souffle déjà bien, mais qui souffle pas à 260 km heure ! Donc c'est juste une question de refroidissement, pour éviter juste de tirer à fond et de laisser de nouveau le moteur tomber au ralenti, et qu'il prenne un petit pic de chaleur quoi ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Où ça en est du projet BMW Turbo Drift ? Bah comme j'avais dit avant, grosso merdo, elle est là, j'ai été bloqué parce que le carter d'huile, donc j'ai démonté le carter d'huile pour faire le retour du turbo, et j'ai acheté exprès un passe-cloison à visser sans besoin de le souder pour que ça aille plus vite, mais l'endroit où j'ai percé, en fait, à l'intérieur du carter, il y a deux genres de renforts, ça vous le verrez dans la vidéo plus tard, il y a deux genres de renforts, et le passe-cloison, ça passe pas dedans, c'est trop serré, et j'ai percé accessoirement un tout petit peu à côté, et j'ai fait mon farine désolé, et là il faut que j'aille chez Gildas la semaine prochaine pour qu'il me soude d'H10, parce que c'est de l'alu, j'ai toujours pas de quoi souder l'alu, donc ça se sera fait à partir du 3 quand je les reçois, donc voilà quoi, mais en espérant que ça se fasse, parce que c'est le 15 qu'elle doit rouler, et on est le 31, donc voilà, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais un check ? Ah, ça fait mal ! Alors, c'est vraiment fiable, les chiffres au banc, car il y en a qui disent non, et d'autres oui, un banc reste un banc de puissance, ça reste un outil, et un outil ça se règle comme n'importe quel outil quoi, donc notre banc, nous on trouve qu'il est fiable, parce que quand on passe des voitures d'origine, comme l'autre fois on avait fait une BM, une 325i E91, non, ça fait 230 chevaux, un truc comme ça, et genre, même les newton mètres annoncés au tour minute, un banc, en réalité, comme on l'a déjà expliqué dans la vidéo de comment on passe une caisse au banc en gros, t'as juste à mettre ta caisse dessus, faut dire à quel rapport tu veux faire ton tir, propu, traction, machin, tout ça, et après tu te calibres à 3000 tours compteur, et avec le banc, comme ça le banc il sait que t'es à 3000 tours, c'est lui qui fait ses propres calculs, tu peux pas par exemple mal rentrer la taille de la jante, ou du pneu quand il est écrasé, parce que t'as cette méthode aussi pour calibrer le banc, et j'aime pas cette méthode, parce que ton pneu, une fois qu'il est froid, bah il sera écrasé temps et temps, une fois qu'il est chaud, bah il prend de la pression, donc il gonfle, déjà rien que ça, ça pourrait te fausser le chiffre, donc c'est pour ça on fait, on fait, on fait la méthode la plus simple, et c'est super fiable, voilà, bah c'est ça, et après voilà, un banc, et merci aux abonnés d'ailleurs, pour le jus de pomme, ah oui c'est vrai, l'autre fois, il y a des abonnés qui sont venus en scred, ils nous ont posé une, c'est trop qu'un, c'est grave, ils nous ont posé un pack de Despay, il y a écrit quoi sur le truc, merci de la part de Chef Luppy, écoute je sais pas, donc voilà quoi, alors, où êtes-vous situé, au garage, non c'est pas vrai, on est à ce côté de Sargamin, à Grosse Blé, je te vois, merci Nupi, bah force à vous, merci, c'est grâce à des gens comme vous, pas que ceux qui donnent, tout le monde qui suivait, qui vous est abonné et tout ça, c'est... Merci. Mario Louis, vous bossez sur des mazoutes ? Oui. Non, on reprog mazoutes, enfin Mario, il en fait quand même quelques unes, c'est quand même un peu moins courant, mais bien sûr qu'on bosse sur des mazoutes, et voilà quoi. C'est comment le gasoil ? Il faut tout de suite leur apprendre les bonnes choses. C'est ça. Vous prenez la puissance au moteur ou à la roue ? Bah ici on est en France, on va dire plus précisément en Europe, et c'est toujours puissance moteur. En Amérique, eux, c'est toujours puissance roue, donc l'huile power, nous, quand tu achètes une voiture neuve, la puissance est annoncée, c'est la puissance moteur, donc on a la puissance moteur. Oui, on peut avoir les deux. En fait, la puissance aux roues, c'est une bonne indication, mais bon, comme dit, on est en Europe, et la plupart du temps, tout le monde utilise cette puissance-là en correction digne, donc on utilise la même. Oui. Voilà. Oui. Ça se passe comment au contrôle technique ? Un atmo prépa turbo ? Bah ça reste une modification de la voiture, ça passe plus, c'est énormément quoi. les lignes reprends, en théorie, c'est plus supposé passer le CT. La différence entre chez nous et en Allemagne, par exemple, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, ah, merci beaucoup Joe, merci. C'est qu'en Allemagne, par exemple, ils ont le TUF, et le TUF, l'avantage, c'est que, t'achètes ta voiture, t'achètes des pièces homologues et TUF, donc des Finte, un turbo, machin, et en fait, après, une fois que tout est monté, tu la passes au TUF, avec toutes ces pièces, faut donner les factures, faut qu'elles sont homologues et TUF, et tout ça, tu payes, je ne sais plus combien par pièce, et à la fin, t'as une voiture, homologuée, qui peut rouler, tu mets un filtre Air Green, c'est mort, t'as énormément plus le droit, si tu touches aux caractéristiques de la voiture, c'est mort, donc en France, on ne peut rien faire, c'est tout. Salut maman ! Salut ! Tout le monde... Est-ce que vous passez des 50cc prépa au banc ? Honnêtement, ça serait un kiff, ouais, moi, dans mes plus jeunes années, entre 14 et 16 ans, les mobilettes, 80, PO, SCR, Corse, c'est des trucs comme ça, pourquoi pas, notre banc, il fait moto, donc, avec plaisir. Pareil, est-ce qu'il existe des boîtiers capables de... Merci Tomix GTI. Capables de faire des bascules auto entre bioéthanol et 100.98 ? Bah oui, la plupart des boîtiers peuvent le faire, et en fait, soit, si c'est un boîtier d'origine, il peut le faire via les lambdas et les capteurs de click-t, par exemple, soit une solution propre, on peut rajouter un capteur flex, ou lambda, il y a plein de solutions, plein de solutions possibles. Il y a Tomix qui demande, à quand, si je finis ma coque ? Euh... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Euh... Ouais... Mais il n'y a pas de pico... J'irais bien dormir dans mon lit quand même. Et à Chambley, bah, avec plaisir. Je serai présent quoi qu'il arrive, en espérant juste qu'elle soit finie, mais... on va y arriver. Louis, tu prends combien de l'heure pour... faire des tuyaux ? Euh... Ça dépend, j'ai le tarif soudure à 90, je crois ou 95, et le tarif... C'est à peu près... 572 euros de la minute. Ouais... Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Bah, tout... Sur si, est-ce que c'est possible de faire une carte sur ça ? Envoyer sur la page, c'est plus simple. Parce que là, je ne peux pas vous dire... Il y a certains... Certains... Certains véhicules... Il y en a... Il faut que je fasse des recherches. Genre le type de calculateur, si ça... Si ça marche bien ou pas. Alors... Alors... Il faut que je fasse des recherches. Il faut que je fasse des recherches. Il faut que je fasse des recherches. On va prendre les bases de la recroge. Google. Bah franchement, ouais. Bon... Bon, je reviens... Eh, il y a Patrick ! Avec une Clio 16, prépa-circuit. Bah, vous le voyez sur sa miniature. Et... En espérant que nickel, elle roule comme il faut et tout, hein. Merci, Lolito. Merci beaucoup. Ouh, putain. Alors lui, il est fou. Je t'affiche la même chose pour que tu arrêtes de fumer. Comme tu as tenu, j'adore ma promesse. Oh, putain. Ouah, ça fait longtemps. Mais écoute, il ne fallait pas, hein. Mais merci mille fois, hein. Merci. Là, là, tu payes 3 pleins d'éthanol pour la BM. Donc à peu près 28 kilomètres. Merci mille fois. Et il y en a qui font faire dodo. Ils sont fatigués. Votre life a des saccades. Là, je ne sais pas trop comment faire. Parce qu'on est sur le wifi. Donc... En espérant que ça passe. Alors... Le live a des paires de synchro. Mario, le live, il a des paires de synchro. Il faut que tu viennes avec le PC. Alors, merci beaucoup. D3, couvre-toi. C'est bien ce que tu veux. C'est en train de faire de synchro. Pour votre super bonne sympathie. Bah, merci mille fois. Merci. Et Yasrod, GG pour tous les dons. Gros big up de la Suisse. C'est un plaisir de vous suivre. Bah, merci de vous suivre de Suisse. Il y a un gars, il est fou là-haut. T'as vu ? Il est fou quoi. Là-haut. Il y a Patrick qui a mis 50. Patrick s'essuie avec la Clio 16. Regarde la photo. Merci beaucoup. Clique dessus sur le don à 50 là. Tu reconnais la Clio ? Ah ouais, trop bien. Bah, merci ouais. Excellent. Et les 120, c'est les miens parce que j'ai arrêté de fumer. Aïe. Et merci, merci, merci beaucoup. C'est... La Cupra 1M à quoi ? La Cupra 1M pour les AOG subscribers, comme on dit, c'est celle où Mario avait fait la prépa 20VT. Donc c'est le moteur que Mario a assemblé, a fait, a construit, machin tout. Là, elle est sur le pont depuis tout ce temps-là parce qu'à chaque fois... Il n'y a rien qui barre. Bah là, en l'occurrence, le volant moteur, on l'a changé deux fois. Au final, il dépasse trop, je vous la fais courte pour pas que ça prenne 15 ans. Mais il dépasse trop et ça touche dans la cloche d'embrayage. Donc là, maintenant, on a... Le client a commandé un volant moteur d'origine parce que nous, on ne le trouve plus et des conneries comme ça. Bah, en fait, c'est surtout qu'ils sont super chers et c'est un bimas d'origine, ça vaut plus de 1000 balles. Bah, c'est ça. Et on est emmerdé, on ne veut pas mettre 1000 balles pour un truc temporaire parce que là, ce qu'on voudrait, c'est au moins... Tout remonter, faire tourner, faire le rodage. C'est ce qui manque. Et qu'il libère le pont, en fait. Parce que là, ça fait deux ans que le pont, il est occupé par... Et surtout pour notre client, pour qu'il la récupère et qu'il roule avec, quoi. Déjà pouvoir rouler, ouais. Et après, ensuite, on pourrait attaquer la suite. Mais là, là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on veut plus des gros projets comme ça, parce qu'il n'y a jamais rien qui va. T'achètes des trucs qui sont plug and play. C'est pas plug and play, c'est plug and bricole. C'est plug... Non. Interdit. Voilà. Force et courage à vous. Merci à Anaïs. Merci. Merci, baby. Vous êtes gay. Bisous. Ça dépend. Des fois, je suis content. Des fois, je suis gay. Des fois, je suis pas content. Ça dépend. Ça dépend les jours. Ça dépend. Vous me ramenez des Renault. Ça dépend ce que vous me ramenez. Vous allez participer au Destruction Fest ? Non. Ça aurait été avec un méga grand plaisir. Mais non. Pour le coup, on n'a pas été encore invités. On croise les doigts peut-être pour l'année prochaine. Mais de toute façon, si je vais là-bas, je fais un bordel. Moi, j'y vais. C'est pour gagner. Donc voilà. On veut des flammes. Que pensez-vous du 1.6 thp ? Bon, on va arrêter le live. Non, mais je l'ai. Le sélecteur est cliqué. C'est clair. Alors, euh... Vous les achetez où les ingeaux 1700 cc Bosch ? Bah, chez des fournisseurs Bosch. Tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a tellement de copies. C'est pareil. Ça sert à rien. Eh ! Il y a The Banhammer qui est là. Vous mettez combien de temps à ranger l'atelier après le passage du farine ? On ne le range jamais parce que... C'est plutôt notre cerveau qu'il faut ranger après ce passage. Parce que... C'est clair. Mais on l'aime quand même. Il y a JD qui dit « Ah, vous êtes gay, Mario ? » Un petit peu. Beaucoup. Beaucoup. Quel moteur pour un débutant et une prépa 400 chevaux ? C'est... Ça dépend. Franchement, ça dépend ce que tu recherches. Ça dépend combien de cylindres tu veux. Ça dépend... Ça, c'est... On ne peut pas trop le dire. C'est ça. Vous êtes les meilleurs. C'est vous les meilleurs. Merci. Non, non, c'est nous. Non, c'est eux. Ah, d'accord. Guigui Touche ! Salut ! Oh là là ! C'est pas de l'eau minérale de la source. Ça, c'est mon frère, ça. Ouais, si jamais aller voir ses vidéos sur YouTube à Guigui Touche, il est trop fort. Hum... Le truc avec le sapin, là. Je ne sais pas si tu l'as vu. Quand il va à la chasse au sapin. Non, je n'ai pas regardé. En fait... Toi, tu es allé à la chasse au sapin. Calme-toi. Il y a plein de vidéos que j'aimerais voir, mais on manque de temps. Parce que vous avez vu, entre le garage qui nous prend les trois quarts de notre vie, plus encore la vie familiale. De mon côté, c'est un peu compliqué pour suivre tout le monde. Même boiserie. Il y a plein... Il a dû faire quoi ? 1000 vidéos. J'ai dû en regarder 20, 30. Un truc comme ça, par exemple. C'est pour donner un exemple, quoi. Donc, ouais, je... De mon côté, je manque beaucoup de temps pour le fun, on va dire. Et Guigui Touche, pourtant, c'est un gars super. Et je n'ai pas le temps de voir ses vidéos. Ça m'énerve. Donc, voilà. Moi, tu as fini de pleurer. Ouais. Si ça vous dit venir au Québec, j'ai de la place pour vous accueillir. Franchement, c'est... Train à chemin, j'aimerais trop une fois venir au Québec. C'est vraiment un putain d'endroit là-bas, avec tous ces cars qui font... Non, tous ces chars qui roulent avec tabernacles, des caribous et tous ces trucs-là. Mais j'adorerais venir une fois au Québec. C'est pas mal. Bien fait. J'aime trop faire l'accent québécois. Kevin G. Merci de partager votre expérience. J'ai une question. Peut-on mettre un moteur K20 dans une 206 1.1i ? Merci de la réponse. Merci déjà, Kevin, pour le don. Oui. Tous les moteurs, tu peux les mettre où tu veux. En fait, tu peux faire ce que tu as envie. Tant que tu as une meuleuse, un préstin soudé, en vrai, tu peux tout faire. C'est ça ? Mais après, il faut adapter, il faut couper, recommencer. Voilà. Ça, c'est sans fin, quoi. Et merci, NTM et Febo, par chez vous. Honnêtement, aujourd'hui, il fait là 17 degrés dehors. C'est complètement anormal dans l'atelier. Pardon. Dans l'atelier, il fait un peu plus frais que dehors. Mais franchement, il fait bon. Là, il fait bon, ouais. Mais je préférerais qu'il fasse quand même froid et de la neige. Il y a tellement de gens. Pareil. 1200 personnes, je ne sais pas si tu as capté. Ah ouais. Non, je ne vois pas sur le truc. Vous pensez quoi, des gestions KMS ? Oh mon dieu. Bah, c'est du niveau de Cybele, en fait. C'est des boîtiers qui sont bien. Mais franchement, l'électronique et tout embarqué, c'est super bon. Ça fait le taf, il n'y a pas de souci. C'est comme les cas d'attaque, on est machin. Sauf que le logiciel, il est complètement dépassé. C'est un truc que tu l'utilises sous MS-DOS presque. Tellement c'est éclaté le truc. C'est dommage. Parce que s'il faisait des mises à jour, 1, 2, 3, s'il modernisait un peu le truc, ça serait vraiment génial quoi. Donc bon, voilà. Et j'ai vu plein de trucs pareils. Comme j'ai dit avant sur les Mac CQ, il n'y a pas des plug and play pour tout. Merci Phil, pardon. Merci Phil et merci Daniel. Merci beaucoup. Merci, ouais. En fait, le problème, c'est que c'est un calculateur programmable. Ce n'est pas un truc qui est nouveau. Le calculateur programmable, que ce soit Cybelle, Megascurt, Mac CQ, Altec, machin, tout. Tout ça, c'est des boîtiers qui existent pour faire ce que toi tu as envie. Ce n'est pas des trucs qui sont pour aller directement sur de l'origine à la base. Là, il y a des plug and play qui sont en train de se développer chez tous les constructeurs de boîtiers programmables. Mais ça n'existe pas pour tout. Si maintenant, vous demandez pour une Kia Cinquecento ou n'importe quoi. Ça, c'est Fiat. Fiat, c'est Fiat. Une Kia Cinquecento. Hop là. Je ne sais plus ce que je dis. Oh putain. Et je ne sais plus pourquoi j'avais Kia en Kia. Qu'est-ce Kia ? Bref, si c'est une voiture qui n'est pas à vocation à être modifiée dans tous les sens, comme, je dis une bêtise, un VR6 ou alors une Supra ou alors n'importe quoi, les gens qui font ces calculateurs là, ils ne vont pas perdre du temps là-dessus pour en vendre 10. Tu vois ? Pour en vendre 10 sur 3 ans quoi. Donc, il faut adapter. Un calculateur programmable, il faut adapter. Comment tu as fini ? Oui. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est quoi la voiture qui a sorti le plus de puissance sur le banc ? C'est ma 306. Non, c'est pas vrai. C'est ma Golf dans mes rêves, elle a sorti 1200 chevaux. Dans son rêve et après, il y a des bouts de bielle mais dans le plafond de sa chambre. C'est ma bielle qui était ma bielle. C'est la voiture la plus puissante qu'on a passé au banc. C'est une Porsche 997 Turbo. Préparé, machin, que justement c'était JD. C'est un pote à JD57 qui nous l'avait ramené pour la passer au banc. Elle avait sorti quasiment à deux poils près 1000 chevaux et 1300 newton-mètres. Et ouais, une machine de malade. Turbo, bielle, piston, culasse de GT3 il me semble. Et ouais, un boulot de malade. Et c'est un Allemand et les Allemands ils sont complètement feructes comme on dit. C'est-à-dire ils sont complètement fous. Ils font des trucs mais qu'en France nous on est des petits joueurs à côté. Ils arrêtent pas de me spammer Mario soit sincère avec les THP. Mais ne me parlez pas de THP, je suis assez malade comme ça. Ouais, les THP en gros c'est juste que c'est des moteurs, je sais pas, corrige moi. Mais ils ont une conception de merde, ils ont des pièces de merde. Et même d'origine ils sautent. Il y a rien qui suit, même avec des gants, même avec un masque et une combiée anti-Covid, je veux pas y toucher. Laissez-moi tranquille avec vos THP. Très haut problème. Ouais. Attends, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un avant. Turbo ou compresseur sur le petit moteur moins de 2 litres. Merci beaucoup Kevin. C'est un choix. Le turbo selon la puissance, le compresseur selon la puissance ou le comportement, c'est au choix. Il n'y a pas d'obligation. Alors Phil, Louis, fais-tu des collecteurs Atmos efficaces ? Honda, PG, MFI, Full, Atmos, 100 lambda. Bah merci Phil déjà. Et des collecteurs Atmos, honnêtement, j'en ai encore pour le moment jamais fait. J'ai quand même des collecteurs turbo. Le problème, c'est que pour faire un collecteur, même turbo ou Atmos, les prix. Parce que je suis vachement cher. Comparer maintenant, tu vas chez Akka Racing, tu prends un collecteur de CSS. Tu vas le payer 800 balles, mais tu payes le collecteur 800 balles. Moi, maintenant, mon collecteur, il faut que je le fabrique. Enfin, il faut que je le prends, c'est ça. Moi, il me faut la voiture, il faut que je démonte. Si la voiture est complète, il faut que je fasse. Il faut que je mette, j'enlève, j'enlève, j'enlève. Comme la vidéo de farine où j'ai fait son collecteur. Et après, le problème, c'est qu'il faut que je facture. Donc, un collecteur comme ça, c'est facile de 2500 balles. Mais ce n'est pas juste le collecteur. C'est comme les lignes d'échappement. Quand je vends une ligne, je ne vends pas juste la ligne, mais je vends tout, la fabrication. Normalement, le décompte, c'est à partir du moment où je mets mes fesses dans la voiture. Je la rends, je la mets sur le pont. Tout ça, c'est du temps. Normalement, dans n'importe quel garage, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Il y a une ligne où je facture, je ne sais pas, 2500 balles. On va dire une ligne complète à clapper, machin. En réalité, la ligne seule, ça serait dans les, je ne sais pas, 1800, 1900 balles, un truc comme ça. Après, tout le reste, c'est le démontage, remontage, machin. Et encore, pour être honnête, il faudrait que je facture encore plus que ça. Parce qu'avec tous les prix, comme ils ont augmenté, il y a tout le monde qui dit ça. Mais quand tu vois qu'un mètre d'inox, ça coûtait genre, je ne sais pas, 15 balles quand on a commencé, et que maintenant, ça vaut 35 balles. Alors, une ligne où je vends 2000 balles, je ne veux jamais pouvoir la vendre 4000. Donc, ça, c'est aussi un peu compliqué. Ça devient compliqué. C'est ça. Et c'est pareil, pour pouvoir vendre un collecteur 800 balles, il faudrait que tu aies des brides au même endroit, et que tu fasses à chaque fois le même. Oui, et que je fabrique à la série, bien sûr. Il y en a déjà qui m'ont proposé, qui m'ont demandé, faites voir des trucs en série, des trucs comme ça. Honnêtement, ce n'est pas que c'est chaud, mais honnêtement, moi, je veux faire du sur-mesure, en fait. Chaque voiture où j'ai mis ma main dessus en échappement au collecteur, je veux que ce soit vraiment sur-mesure. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un qui a acheté ça sur le shop et qu'il a juste monté. Je veux vraiment faire le tout sur-mesure, que ça reste quand même des pièces assez rares. Je n'ai pas maintenant envie de me rincer de pognon sur des pièces que je vais fabriquer en série. Je préfère, parce que je suis passionné là-bas, je préfère prendre mon temps, faire chaque pièce une après l'autre. Et voilà, comme ça, ça reste comme un truc numéroté, j'ai envie de dire, tu vois. Oui, je parle là, c'est la passion qui parle. Ce n'est pas maintenant le chef d'entreprise, le pognon. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est sûr qu'on serait plus rentable à vendre des trucs à la chaîne. C'est comme quelqu'un qui a dit, vendez donc des cartes génériques un peu moins chères et tout. Mais non, ce n'est pas le but. Nous, on vend de la qualité. On vend notre truc à nous et pas un truc de quelqu'un d'autre ou pas un truc qui fait vite fait ou machin. Après, on peut avoir tout ce que vous voulez. Si vous voulez un collecteur qui ne va pas vous coûter maintenant 1 500 ou 2 000 balles que je fabrique moi, je peux très bien aller, comme dit, à Caracing ou autre part, en HT1, vous le montez. Ça ne me pose pas de problème. On est là pour satisfaire à la base les clients. Même maintenant, les kits d'admission, je peux en fabriquer moi-même, en inox, peut-être bientôt en alu. Mais pour le moment, je peux vous vendre des kits d'admission en BMC, Eventuri, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est hors de prix, mais voilà. Merci beaucoup, Daniel Baglin. Continuez comme ça, ne changez pas super ambiance. Mille merci, ça fait plaisir. Mario met du schnapps dans la despêt, tu guériras plus vite. J'ai pas de schnapps, bordel de merde. Merci, Gomez. Rien à dire, j'y bite. Un beignet à la mécanique, mais un plaisir de vous voir écouter. Ça, franchement, merci beaucoup. On voit plein de commentaires, des gens qui comprennent rien à la mécanique, mais c'est juste le fait de voir des voitures, de voir s'amuser, machin. Mais c'est ça qui nous fait kiffer aussi, c'est que vous, vous êtes content de nous voir, alors que nous, on fait juste, entre guillemets, on fait juste notre job et on fait rien de fou en fait. C'est ça. Et ça, ça fait plaisir parce que quand tu viens le matin, tu te dis putain, c'est pour les gens. Ça, ça fait plaisir aux gens et ça, c'est cool. Oui, voilà beaucoup. Il y en a un qui demande où elle en est, la Golf Noire. Elle est au fond, elle n'a pas bougé. Depuis que j'ai mis le bloc juste dedans, je n'ai pas touché, je n'ai pas eu le temps. Oui, tout simplement. Ça aussi, ça va faire partie de 2023, parce que là, honnêtement, YouTube, ça commence à prendre des proportions entre quelques sponsors, entre même la monétisation. Donc, on arrive à avoir un petit peu quelque chose chaque mois. YouTube, ça nous paye, par exemple, la TVA, des choses comme ça. Donc, on va, grâce à ça, réussir petit à petit à se mettre un peu plus sur nos projets parce qu'à la base, nos projets, c'est de l'argent perdu. Là, le fait que je bosse sur la BM, le fait que je bosse sur la S2 qui bosse sur sa Golf, au final, on est payé à bosser sur ses caisses grâce à YouTube, grâce à vous, maintenant. Parce qu'en fait, c'est ça. Le temps qu'on passerait maintenant sur nos caisses, c'est du temps qu'on passe pas pour le garage. Et c'est des sous qui ne rentrent pas. Et par contre, les charges, tous les mois, elles sont là. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Et du fait que YouTube fonctionne et les sponsors, franchement, on va pas se nous cacher, les sponsors payent bien. Ah oui. Franchement. Et je pense que ça, ça va nous mettre un gros, gros coup de boost pour avancer sur nos caisses. Justement, aujourd'hui, on est sponsorisé. Donc, pas vrai, Tchardo Légende. Non, c'est pas vrai. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Après, ouais, ce genre de truc, ça n'a rien à voir avec la méca. Donc, c'est un peu... Nous, au début, on voulait pas faire de sponsor parce qu'on voulait pas vendre des trucs dont on se sert pas ou des choses comme ça ou des jeux qu'on jouerait pas ou des trucs comme ça. Mais au final, on est en train de revoir parce que ça prend 30 secondes ou une minute. C'est pas la mort. Et au final, ça permet à tout le monde d'avancer. Et malgré ça, il y en a toujours qui vont kiffer, qui vont prendre des jeux, qui vont aimer. Il y en a d'autres, ils s'en foutent. Moi, honnêtement, quand je regarde des vidéos comme ça, soit tu zappes. Bon, moi, j'ai YouTube Premium. Mais je veux dire, avant que j'avais YouTube Premium, quand maintenant je regarde Clitus qui fait les placements de produits, des trucs comme ça, j'avance d'une minute. Oui, alors soit tu regardes comment il tourne le truc, soit tu avances une minute. Parce que c'est vrai, quand tu regardes le truc, car vertical, moi j'étais... Ouais, bah en fait, vu que c'est la dernière toute première vraie sponso... On est gêné, on n'est pas des... Moi, j'étais à fond dedans. Moi, je me suis dit, je vais dire ça, 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 parce que je connais car vertical. Tout le monde connaît car vertical. Et lui, en fait, à côté... C'était trop fort. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire qu'on va avoir plus de sponso. Mais je pense que c'est pour la bonne cause. Parce qu'on ne veut pas faire... Il y en a qui ont parlé de cagnotes. Ça serait génial. Je pense qu'on ferait beaucoup d'argent. Je partirais d'abord deux semaines en vacances. Je pense qu'on ferait beaucoup d'argent. Mais en fait, on ne veut pas vous prendre d'argent parce que... Comment je peux expliquer ça ? On préfère que si maintenant vous investissez quelque chose chez nous, que vous ayez quelque chose en retour que de la vidéo. Parce que, ok, on aurait de la vidéo, on aurait du sujet, on aurait des machins. Mais je préfère encore plutôt vendre un sticker. Et comme ça, vous avez quelque chose derrière. Vous avez un souvenir, vous avez une petite trace ou un truc comme ça quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est un peu bizarre à l'expliquer. Oui, oui. Mais... Merci beaucoup, crédit 0,0. On n'a pas fait de crédit. Pas à priori. Merci. Une MaxEQ Street peut gérer un TU5JP4 Turbo. Merci. Bonne continuation, le gars. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, il y avait d'autres trucs qui sont passés. Vous êtes 1400, c'est ouf. Alors, Mario m'a dit qu'un capteur éthanol ne servait à rien, que beaucoup de monde en monte, même farine de blé. En fait, ça dépend de l'utilisation. Sur un calculateur d'origine, un capteur E85, ça ne sert à rien. Le capteur E85, il est là soit quand on a une gestion prog pour faire ce qu'on appelle du blending entre les différentes maps, soit dans des cas très spécifiques où on veut garder à 100% le max du max de puissance au sans-plomb 98, le max du max à l'éthanol et le max du max quand c'est mixé. Mais franchement, quand vous avez une Golf 7 GTI, que vous sortez 300 chevaux au sans-plomb et 310 à l'éthanol au lieu de 305 au sans-plomb et 315 à l'éthanol, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas besoin de capteur éthanol pour ça. C'est un exemple. Il y a une très bonne question et je l'attendais un peu celle-là. Est-ce normal que les soudures du collecteur d'FDB n'ont pas tenu ? Honnêtement... C'est les harmoniques. Ça ne fait pas se brûler un harmonica. C'est vrai. Normal, non, pas du tout. Mais après avoir réfléchi, parce qu'il y a des moments où je n'ai pas dormi, je me suis dit pourquoi, pourquoi machin. Et la première cause, c'est que ces supports moteurs, c'est des top-run de la case de je ne sais pas quoi, et on l'a déjà capté au banc, que quand Mario accélérait et freinait, on voyait le moteur, il se cabrait, il faisait ça, il se cabrait, et quand il arrivait au rupteur, le moteur faisait ça. Donc là, c'est bien parce que tout le monde va le voir. Imaginez la tête de Mario, c'est le turbo. Imaginez, là, son cou, c'est justement la bride T3 ou T4, là où ça a pété la soudure. Et imaginez le moteur qui balote et qui fasse comme ça. En fait, au bout d'un moment, ça va péter à ce niveau-là, le point où il y a tout le poids, le point le plus haut, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu peux me ressouder. Et un autre truc, et ça, je l'ai découvert seulement après, c'est que j'avais, comme moi, je soude, j'ai toujours trois bouteilles. J'ai trois bouteilles d'avance, on va dire. J'ai une bouteille pour souder et deux autres d'avance. Et dès que je dois maintenant faire une soudure où je dois inerter, je prends une des bouteilles et je fais en inertage. Et justement, le collecteur de farine, j'ai pris une bouteille pour inerter. Tout s'est bien passé, mais j'ai remarqué quand même à l'intérieur que, c'était inerté, mais la couleur, elle n'était pas belle. Sur le coup, je me suis dit, bon, bizarre. Ensuite, quand le collecteur a pété tout ça, on a mis ça sur le problème des cylindres blocs, qui en font partie, bien sûr. Et quelques temps après, quand j'ai commencé, j'ai soudé une fois du titane pour essayer, pour voir comment ça se passe et tout. J'ai fait le titane avec inertage tout. Et la photo, j'ai cherché le bout de titane, ça va être plus parlant. C'est un travail titanesque. T'es quand même un meilleur siège que moi. Merci belle maman, merci Anaïs, merci la belle famille, c'est mon cas de Noël. Donc l'extérieur, ça va, à part les points qui sont un peu bleutés. Mais l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez, l'intérieur est tout bleu. Et justement, on voit que l'inertage s'est bien fait, mais c'est tout bleu. Donc ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une bonne protection. Je n'ai pas cherché à comprendre plus. Je me suis dit, voilà, l'inertage, c'est peut-être comme ça. Je n'ai jamais soudé de titane, voilà, bref. Ensuite, j'avais deux bouteilles qui s'étaient mortes, vidées. Il ne me restait plus qu'une bouteille. Et cette bouteille, c'est celle-là avec laquelle j'inertais le collecteur de farine et le titane. Je la branche. Je commence à souder. Je me dis, c'est quoi ça ? Ça ne soudait pas bien. Ça faisait des crépitements. La soudure, elle était tout de suite cramée. Elle ne faisait pas de multicolores, rien. J'ai un morceau comme ça de ligne avec 4-5 soudures. Je les ai foutus à la poubelle parce que ça ne donnait que de la merde. Après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais ce n'est pas normal. Est-ce que c'est possible que de l'argon dans une bouteille soit périmé ou soit pas bon ? Je suis allé là où j'achète le gaz. Je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, écoutez, on va l'envoyer en expertise et on vous dira. Une semaine après, ils m'appellent. Oui, effectivement, la bouteille, elle avait un souci. Ils ne m'ont pas dit quoi. Maintenant, je ne sais pas. Mais il y avait un problème avec le gaz dedans. Donc, est-ce que le collecteur de farine n'a pas aussi fissuré à cause de ça ? Donc, maintenant, je ne sais pas. Le gaz là, effectivement, il était pourri. Donc, ça me soulage un peu mentalement aussi, psychologiquement, parce que je me dis que voilà, il y a toujours une raison à chaque chose. Donc, voilà. Maintenant, vous savez le pourquoi du comment ? J'ai déconné. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait de la merde. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bon, je fais des mots sur le chat. Alors, attends, il y a plein de... Oh, yeah. 1500, merci. Un peu, apéro de Toulouse, bisous. Bah, santé de Lorraine. Team FDB, il va sortir pas plus de 800. Pfff, 800, moi, je ne l'accepte pas. Vous avez pensé quoi de la Yabusa du Monkey Rider ? Oh, putain, il revient bientôt. Il est encore plus fracassé qu'avant. Donc, je pense qu'on va rigoler. Enfin, moins en moins, parce que les pistons, ils sont très proches de mes bijoux de famille. Ouais. Les gars, arrêtez de spammer. Ça, ça n'a rien d'envoyer qu'un soit le même message. Ça, à part, à part, à part servir à rien. Donc, on a très bien vu certains messages. Merci, Bygel. Là, je suis en train de redescendre un peu, c'est pour ça. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Monsieur Pomilo, merci beaucoup. Rip les couilles des marines. M-Dash en USB sur Android avec une Max-EQ Street. De quoi ? Comment ? M-Dash en USB sur Android avec une Max-EQ Street ? Ouais. Avec un point d'interrogation. Bah oui, oui. Si tu as un convertisseur USB Bluetooth, c'est bon. Ça, il n'y a pas de soucis. Ou si tu branches la tablette en USB, ouais. Bygene, je peux passer semaine pro pour mon Ardi 82.3, Louis. Merci déjà pour le don, mais je ne me souviens plus. Je rafraîchis-moi la mémoire ou écris-moi un mail. Mais je ne sais plus trop. Parce que si on avait vu un truc, je ne sais plus. C'est pareil. Si jamais tout ce qui est mail, MP, etc., on n'a pas encore répondu. Parce qu'on reprend mardi prochain. Et il faudra attendre un petit peu. Parce que mardi prochain, on a tout de suite des clients qui arrivent. Donc, je pourrais, pour ma part en tout cas, ne pas répondre tout de suite. Et moi, il faut que je continue à fond sur la BM. Voilà. On peut entendre la 306, s'il vous plaît. Franchement, j'aimerais bien l'entendre aussi. Mais ça fait depuis Chamblay qu'elle n'a plus roulé. Parce qu'à Chamblay, ceux qui ont suivi, j'ai eu un problème. D'abord, je pensais de capteur PMH et de tringlerie. Et au final, il s'avère que c'est mon système de relais dans la boîte à gants. Les câbles, ils ne sont pas en dessous. Et en fait, à force de rouler, ça a commencé à vibrer. Ça a pris du jeu. Et les câbles ont commencé à péter. Et là, en fait, l'autre fois, j'ai essayé. J'ai commencé un peu à le refaire. Mais je ne vais pas chercher plus loin. Il faudrait que je me pose une fois. Qu'on refasse un morceau de faisceau tous les deux. Et ça, ce sera fait un jour. Pareil, Max XQ sur moto. Oui, oui, ça se fait comme une voiture. Une moto, c'est une voiture avec un moteur plus petit. C'est tout. Donc, oui, ça se fait. Merci, Chariko. Salut les buveurs de Volkmesh. Je voulais savoir si le bloc TU3JP de ma 206W peut résister à un turbo en laissant bloc stock. Comme tous les blocs, il peut résister en turbo. Il ne faudra juste pas balancer un bar. Après, il y a des blocs qui tiennent quand même. Maintenant, il y en a d'autres. En général, 0,5, 0,6 bar. Ça ne peut pas faire vraiment de mal. Pareil, Max XQ sur gasoil, non. Bon, ça ne marche pas. Merci Yann. Uniquement pour les moteurs à injecteur indirect. Essence. Vous accepteriez une Golf 4 TDI 450 plus avec NOS pour passage au banc ? Vas-y. Je suis bien chaud. Golf 4 GTI, pareil. Si vous avez des demandes spécifiques pour vos projets, envoyez un MP ou un mail. Sinon, on ne s'en sortira plus à répondre à chaque projet individuellement sur la vidéo. Merci Joe Desjacques. 1500 personnes, motivez-vous, envoyez au moins un euro. Envoyez 10 euros déjà. Calme-toi, calme-toi. Après, je ne saurais pas quoi faire de toute cette monnaie. Alors, je vais juste monter un peu au pif pour recycler des anciens. Mettez votre compte Paypal plus en avant pour vous aider à financer vos projets persos. Ça ne sert à rien de spammer. On le fait déjà. On le met toujours en description, etc. Mais on ne fait pas de forcing. On ne veut pas de forcing. Et c'est... Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Tu comptes remodifier la 306. J'ai des grands projets pour la 306. Pour le moment, je vais faire la S2. Il y a la BM. La 36, honnêtement, maintenant j'ai roulé. J'ai fait un tour. C'est cool. Maintenant, je vais passer un peu à autre chose. La 36... La 36, pour le projet drift, pour le fun. La S2 surtout. Parce que la S2, ça serait un truc de malade. Mais la 36, oui, j'ai quand même encore des projets. Mais pour le moment, motus et bouche cousue. Salutations de Suisse. Alors... Par contre, le toit de EMS est toujours intact. Pourquoi ? Parce qu'il est solide. La chance. Ou on a peut-être déjà reboussé. Non, c'est pas vrai. Bah, tu rigoles, ça fuit, là, au niveau du banc, là. Donc, il y a peut-être un truc qui est passé dans la gouttière. C'est vrai. On s'en est pas aperçu. Un avis sur les gestions e-race. Bon, allez. Tu sais quoi ? On l'a assez entendu. Ciao. Et, chez nous, on a JD57 et là, il y en a, c'est JD88. Il y a des JD de toutes les régions. Tu fais des reprocs boîtes auto ? Oui. Oui, ça dépend les boîtes, oui. Il y a Dudu qui demande un peu à Mario tout nu. Un projet bien débile qui sort du lot en vue. Bah, nos deux caisses, la S2 et la Golfe, je pense que c'est assez débile quand même. Bah, c'est ça. La BM, c'est débile dans le sens où ce ne sera pas surpuissant, mais ce sera faux. Bah, c'est juste un délire. C'est ça, ouais. C'est juste un délire. Je pense que c'est assez débile. Arceau vissé ou arceau soudé ? Moi, je préfère arceau soudé. Parce qu'au moins, c'est un seul bloc qui ne peut pas se désolidariser à moins de l'arracher, quoi. Mais moi, je suis plus arceau soudé. Arceau vissé, c'est bien. Mais si maintenant, un jour, tu veux peut-être l'enlever. Si tu veux le mettre dans une autre voiture ou si tu veux le revendre, des trucs comme ça. Des collabs de prévu avec d'autres YouTubeurs ? Bah, volontiers, ouais. Bah, non. Ils demandent s'il y en a de prévu. Mais nous, on est ouverts à tout. Mais il y aura comme d'hab, Enzo, Farid, PdLV qui était là. Qui touche, qui reviendra peut-être faire un tour. Il y a la boîte à Lambert qui est déjà passée. Bah, passé pour le fun. Mais non, franchement, YouTube, c'est un monde sympa et les gens sont globalement cool dans ce monde-là. Bah... Sauf un. On est tous heureux d'être là. En fait, c'est ça, ouais. On est tous heureux d'avoir réussi à percer dans YouTube. On est tous heureux de... On est quand même bientôt 100 000. Bah, c'est ça. À 100 000, je sors le champomis. Tu m'étonnes. 2023, hein. Peut-être, ouais. Yo, c'est vraiment utile d'investir dans un calculo programmable pour un stage 1 ou un stage 2 ? Bah, ça... En fait, il faut en avoir l'utilité. Si maintenant, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, ça sert à rien de mettre une Max-EQ à 1 600 balles sur une S3 8L pour rester en turbo d'origine. Mais avec les bielles d'origine, par exemple, tu vois, c'est pas utile. Euh... Maintenant, si tu veux... Bah, pour la S2, par exemple, c'est utile. Bon, et encore, tu pourrais... Parce que... Tu pourrais te contenter de faire une épreuve, mais bon, ça serait... Ça serait un peu du boulot chiant. Après, ça reste un calculateur de 90, tu vois. En fait, ça dépend si t'es bloqué par le budget, selon tes envies, ce que tu veux comme option, etc, quoi. Parce que le développement sur un calculateur d'origine, par exemple, d'Audi S2, euh... Tu peux pas faire comme t'as envie. Si tu veux faire du launch, bah, t'es obligé de graver 36 épreuves pour avoir le bon truc. Enfin... Ouais, ouais, ouais. C'est pas la peine. Donc, ouais, maintenant, ça dépend de l'utilisation et ça dépend du budget. Voilà. Tout simplement. Salut la team UMS depuis Dakar. Ah ouais ! Putain ! Putain ! Dans le sable. Il est dans le sable, il a apprécié posé sur une... Et par contre, ouais, le Dakar, j'aimerais tellement aller dans du sable et faire avec des buggy, des trucs comme ça. En Amérique, les buggy turbo qu'ils ont là... C'est trop bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quand tu fais une bonne gestion, tu fais comment avec la pollution pour le CT ? Bah, comme l'origine. Si ton AFR est bon, ça ne pollue pas plus que l'origine. Tout simplement. Un match avec la boiserie et sa VR 6T avec ton R30 quand tu le finiras. C'est simple. Le R30, je le fais pour le défi technique et ça va être un peu prétentieux, mais pour mettre tout le monde d'accord, en fait. Donc, mon but, c'est un petit peu ça. Je n'ai pas pris un turbo immense pour hacher de la viande, tu vois. Donc, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais putain. Voilà. R30 très nul, fromage frais. Comment on bannit un utilisateur, là ? Eh, il y a lui qui est là. Bah oui, vas-y. Comment on le supprime ? Je ne peux pas le supprimer. Donc là, vous l'entendez, hein ? Mais on ne vous dira pas encore la config ou quoi que ce soit. Ça, ce sera surprise dans la vidéo. Après, est-ce qu'il n'y a pas Internet qui chie dans la colle aussi ? Parce qu'on est sur le Wi-Fi du garage. Comme ça, tu sais, elle n'a pas supporté la GoPro. Elle ne supporte plus rien, la GoPro, de toute façon. Bah moi, ça chie encore un petit peu. Ouais. Il y en a encore un qui te dit ? Ça bug, il y en a encore... Ah bah ça ne marche toujours pas. Ah. Et comment on fait ? Bah on attend un petit peu, hein. Si ça revient, sinon faut relancer de live. Ou regarde le Wi-Fi si on est encore... Bien. Pas que on est genre... Attends les débits maps, tu sais. Non, non, non. Petite pause, hein. Le temps de résoudre la panne. Merci, Olivier Marchal. Juste pour le plaisir de vous entendre. Vous êtes juste les meilleurs, Mario et Louis. Juste après FDB. Merci beaucoup. Oh, il y a tout le monde qui a écrit là, c'est bon, c'est revenu, c'est bon, 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 c'est bon. En fait, ouais, c'est la Dodge qui a fait bugger le truc, quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, comme je disais avant, on ne vous dit pas la conflit de moteur parce qu'elle a un truc un peu sympa, ça s'entend. L'échappement, j'ai un peu touché, comme ça, elle peut fermer un peu sa gueule, mais comme ça, c'est mieux. Et dès que la vidéo, elle sortira, vous verrez. Ah, ça rebug apparemment. C'est vrai ? Ouais. Et il me demande toujours si le R30 sera en DSG. Il sera en DSG, le R30. Oui. Voilà. Un vrai V8. Ce n'est pas un V6 de marde. Commander une boîte DSG avec une Maxécumini, c'est possible. Oui, parce que tu passes que par le canne. Donc, oui. Ça pue l'essence. Oui, oui. En tout cas, là, c'est bon. Plus de chevaux que farine de blé dans ta Golf Mario. Bah, oui. Oui. Je vise 1002 dans ces eaux-là. Donc, enfin, 1000. Allez, 1000 à 1002, on va dire. Il y en a qui demande quelle est la différence entre une carte sur mesure et un fichier d'Internet ? Quelle est la différence entre ton meuble que tu achètes chez Ikea et un meuble que tu vas faire chez le menuisier ? Bah, la différence, moi, j'ai envie de dire, sur le coup, il n'y en a pas parce que celle d'Internet, à la base, elle a bien été créée sur mesure. Donc, à la base, tout un fichier, c'est quand même créé. Mais le problème, c'est qu'il est créé pour une voiture en particulier et que si tu mets ce fichier, ça peut marcher sur plein d'autres voitures. Mais chaque voiture est quand même différente. Il suffit que toi, tu as des injecteurs sur la tienne qui soient un petit peu plus neufs ou plus fatigués que l'autre. Bah, tu auras peut-être moins ou trop de débit de carburant et elle ne sera pas optimisée pour ta voiture, par exemple. Je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai dit. Je ne sais pas écouter. Merci, Bygun. Oui, je savais déjà. J'avais déjà une réponse par mail et tu m'avais dit de passer un matin pour qu'on se voit qui devait être fait. La question, c'est quel jour ? Si tu veux bien, renvoie-nous un mail parce que, sur le coup, honnêtement, je ne me souviens plus. J'ai tellement de messages, là, je ne me souviens plus. Donc, n'hésite pas, récris-nous un mail. Depuis vendredi de la semaine dernière, là, qu'on n'a plus répondu. Je crois qu'on a 200 messages sur Facebook et au moins 100 mails, quoi. Alors... Tu n'as plus la première, c'est quoi ? Tu sais qu'on a 10, DSG-7. Après, chez Audi, elle s'appelle S-Tronic, mais c'est des DSG. DSG, en gros, ça veut dire double embrayage, quelque chose, quoi. Double, quelque chose que Trib. Tu as 3. Par exemple, 3 rapports sur un axe, 3 rapports sur un autre. Enfin, non, c'est encore, imagine différemment. mais tu as un embrayage pour 3 pour 3 vitesses tu as un embrayage pour les vitesses paires un embrayage pour les vitesses impaires quand tu as la première par exemple tu roules en première bah tu as déjà la deuxième qui est engagée dans la boîte donc ton embrayage il a juste à faire tac et la deuxième est engagée et pendant que la deuxième est engagée la troisième elle est déjà pré engagée ensuite l'embrayage de la troisième le double il a juste à faire tac c'est pour ça que voilà c'est tellement pas c'est tellement rapide et tellement efficace une boîte dsg quoi louis combien pour lignes titane sur volvo 740 ans en 2 attend à la louche plein d'euros ouais une ligne et s'en franchement c'est simple une ligne admettons clapet comme dit 2500 balle en général inox si je dois la faire en titane je passe à 8000 balle ne serait pas pour m'engraisser un jeu déjà c'est gros mais tellement que c'est cher le titane tu prends un tube en titane en je sais de quoi l'exemple j'ai toujours en 63 et demi un truc comme ça en inox et 30 ou 35 euros je crois le tube le même en titane c'est 110 110 euros donc tu vois tu fais x3 ouais donc une ligne en titane honnêtement je pense que j'en ferai jamais de ma vie à moins que quelqu'un qui est assez fou ou si un jour je sais pas j'ai assez de pognon pour m'en faire une à moi même mais peut-être la s2 peut-être la s2 j'aurais une ligne titane ça je verrai j'avais vu une question vous n'avez pas peur parfois de monter avec une voiture attend pas peur de monter dans des cases toutes modifiées pour des essais parce que le moteur peut être ok mais le reste à sa désirée et c'est en fait parfois c'est un choix à faire et alors des tests après le bord il ya des voitures je montre clairement pas dedans il ya d'un prévu comme le vu qu'ils roulent au banc avant il peut quand même sentir s'il ya des roulements et les freins fonctionnent mais je veux dire il ya certaines caisses qu'on a dû refuser parce que justement c'était trop craigneux s'il ya des voitures avec un appareil des pneus de 2004 bas ça moi je montre pas dedans j'ai pas envie de mourir non plus tu m'étonnes nous on fait un métier ok mais on veut pas on veut pas exploser un pneu sur le banc quelque chose on est on n'a pas on a des assurances on a tout ce qu'il faut mais on veut pas mais on a dit voilà on veut pas y avoir recours on veut pas passer à notre notre semaine a expliqué ah oui j'ai ta voiture dans l'atelier il ya une jante qui a atterri dessus il ya il ya une bielle qui a traversé ton pare-choc enfin des trucs comme ça non ça c'est pas possible il faut faut quand on nous ramène des caisses qui sont un peu craignoses il y en a certaines que j'aurais même dû refuser que j'ai quand même accepté parce que voilà mais faut 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 venir chez nous avec un truc correct sinon sinon on va le refuser c'est pas plus compliqué merci vince y'a vince qui nous dit il va revenir à jour le gars avec la super 5 gt turbo moteur 27 turbo fait maison lui c'est un dieu vivant au sport c'est vrai moi je l'ai déjà vu deux trois fois depuis il n'a pas de mémoire encore rouler vraiment avec parce qu'il n'a pas eu l'occasion et que les la fois où les deux fois où il voulait sortir avec sur le circuit où je sais pas où ils n'ont pas accepté maintenant je sais pas pourquoi l'avantage que j'ai maintenant j'ai des connaissances un peu là dedans donc cette année enfin demain l'année de demain il va pouvoir sûrement faire des montées historiques des trucs comme ça mais ouais dès qu'il ya de nouveau un truc avec lui je vous le filme direct parce que lui comme dit c'est un dieu vivant il a fait un truc de malade et voilà quoi et merci vince c'est quoi la plus grosse casse sur le banc alors sur le banc on peut les compter sur les doigts d'une main il ya eu peut-être deux moteurs ou trois moteurs alors un 3 30 des 35 35 ouais bon c'est le 3 litres aussi dedans à injecteur injecteur qui était pourri je crois il avait deux cent cinquante mille bornes un comme ça ou trois cent mille je sais plus c'était une 90 ouais les injecteurs étaient pourris et en fait elle prenait pas de chevaux on ne comprenait pas pourquoi jusqu'au moment où en fait c'est presque bloqué et en fait elle a fait un hydro blocage et un injecteur qui est resté ouvert et quand on a réussi à les sortir parce que pareil j'ai c'était jérémy jérémy je crois oui ouais j'ai mais pendant trois ou quatre heures pour sortir un injecteur et en fait il y en avait trois qui étaient niqués sur les sur les six un truc comme ça je sais plus exactement donc ça c'était un truc on a eu un premier vr6 qui avait fait des coussinets avant de venir chez nous il a remonté les coussinets on l'a mis au banc bas les coussinets ont sauté il est revenu plus tard avec un bloc en 3 en 3 litre 1 je crois un truc comme ça enfin c'était toute une histoire on a eu un autre vr6 qu'on a qu'on a derrière nous on a remplacé les coussinets on a tout fait dessus etc on l'a mis au banc les coussinets ont sauté c'est pas pourquoi longue histoire et sinon qu'est ce qu'on a eu je crois que c'est tout niveau casse moteur je crois que c'est tout après ouais on a eu des caisses qui se sont décrochées à ça vous avez pu voir qui ont pété ou alors des supports dans le sol qui ont pété des choses comme ça mais sinon pour l'instant on touche touche du bois encore ainsi on vous verrez dans une vidéo sur un r5 turbo il s'est passé un petit truc il s'est passé un petit truc sympa mais on n'a pas encore de quoi sur la jaune de vivien il ya eu un petit souci avec cette voiture j'ai failli finir ah oui 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 voilà vous verrez c'était maintenant que j'ai repensé t'as c'est vrai mais en même temps c'était assez flippant quand même il ya eu 10 ans qui nous dit on dirait le village allemand à côté là on va manger au resto du digue salut les gars est ce que vous pouvez faire une dédicace à ma soeur les nazis et les fans big up l'énagent même si de nous regarder c'est un enculé t'es vraiment si ma femme est là je me serais fait lui passer un live il ya des répercussions mario il ya goth à 11 quelque part là qui ça ya goth à 11 c'est qui mais toi tu peux pas connaître parce que tu regardes pas notre ami thomas walk à d'accord force la team mms merci beaucoup combien une mini cooper r53 peut sortir au maximum bas quelques choix donc ça casse à quoi sert d'inerté quand tu soude c'est simple en fait il ya plein aussi polémique là dessus on me dit ouais pourquoi t'inertes pas les lignes machin en fait l'inertage ça sert parce que quand tu soude maintenant tu soude l'extérieur tu as du gaz qui te protège ta soudure parce que quand ta soudure elle touche l'air libre donc l'oxygène ou quelque chose elle va elle va se comment elle va s'oxyder et la soudure elle sera pas bon là c'est pas bon et en gros comme tu inertes à l'extérieur il faut aussi inerter à l'intérieur donc mettre du gaz gaz neutre je sais pas quoi à l'intérieur comme ça ta soudure elle sera à l'intérieur comme à l'extérieur c'est à dire comme là elle sera lisse comme ça ici et à l'intérieur elle est aussi lisse et ça ça sert pour faire ça dans les règles de l'art parce que si tu fais pas ça ça roche à l'intérieur et le rochage c'est comme des petits cristaux comme ça et ton tube il est pas lisse et il est accessoirement un petit peu moins solide moi j'inerte que maintenant les collecteurs d'échappement ou les durites de suralimentation les échappements je inerte pas parce que honnêtement pourquoi encore demander plus cher un échappement pour l'inerté alors que sans inertage va tenir 30 ans et avec inertage il va tenir 35 ans l'échappement et moi j'économise un peu là dessus je vous fais aussi un peu économiser là dessus voilà si maintenant il y en a qui veulent vraiment que j'inerte à l'intérieur je le fais mais ça faut se dire vous allez pas boire l'eau qui sort du pot quand même voilà parce que on n'est pas dans une entreprise où il ya du jus de fruits qui passe dans les tubes non plus c'est les gaz d'échappement donc voilà si ems ça veut dire elsa ce motorsport ça fait beaucoup de motorsport dans ton ems motorsport oui ces motorsport c'est motorsport ception chaud pour faire la reprogrammation de notre mustang de pistes forgé compressé qui devrait se situer entre 700 et 900 chevaux nous sommes prêts à traverser la france pour le faire de le mans car c'est mon passion allez pourquoi pas écrit nous pourquoi pas un tourne tube pour souder ouais c'est bien pour souder un truc droit genre même un v-band ou une connerie comme ça dessus sous tu fais juste ça mais ça à part ça ça sert à rien je trouve je maintenant j'ai l'habitude de souder sans ça maintenant je vois pas maintenant trop l'intérêt à part qu'on dit souder des trucs tout droit farine de blé sera à chambler ça m'étonnerait je pense pas en tout cas c'est pas prévu tu sais toi combien ça pourrait sortir de chevaux de quoi j'ai pas compris c'est que pourquoi le nom ems bas comme on a déjà dit dans d'autres live et juste on nous a dit avant les autres en fait ems c'est elsa ce motorsport et à la base avant d'ouvrir le garage on avait déjà un groupe facebook qui s'appelait justement elsa ce motorsport parce qu'on est alsacien et on fait du motorsport donc elsa ce motorsport et on a déjà commencé à être un petit peu connu à l'époque grâce à la s2 grâce à sa golf et quand on a ouvert notre garage on voulait pas changer de nom en fait l'acronyme on dit le ms on était connu comme ça ems et on pouvait pas s'appeler elsa ce motorsport en lorraine on aurait pu mais voilà c'est un peu con s'appelait elsa ce motorsport en lorraine et l'autre ligne motorsport non merci donc on est on s'est dit ems motorsport parce qu'on est connu sous le nom de ms et c'est bien le ms motorsport mais comme on a dit avant ems motorsport ça veut dire elsa ce motorsport motorsport voilà je sais pas si les messages sont décalés ou pas mais j'ai répondu pour la mini dont je sais pas combien ça peut sortir un air 53 au maximum c'est quoi le maximum en fait le maximum c'est juste avant que ça casse ou c'est le maximum avec ses pièces ou quoi c'est des questions qui sont trop bas que je peux pas répondre à ça qu'il fait flipper quelqu'un qui fait flipper me dit attention derrière vous je m'attends à voir quelqu'un débarquer un ms motorsport je passe pour vous juste pour vous dire que j'aime bien les frites et vous j'aime bien les frites aussi moi aussi j'aimerais manger à soi ça c'est à plat des grosses ça vaut quoi le caisse v3 alient tech comparé à winholz en fait c'est deux choses différentes caisse caisse c'est un outil pour injecter et extrait les cartes aux winholz c'est pour travailler les cartes aux pouvoir les modifier donc ça c'est même tu peux pas comparer l'un et l'autre c'est pas possible ah putain c'était court moi je croyais que là on l'avait perdu pendant 20 minutes ça aussi il me dit que c'est court moi je veux gagner un pull et un t-shirt ms pas pour le moment c'est vraiment de faire ça pour nous on n'y a même pas pensé tu tu joues sur internet tu vas sur le shop et tu mets ton numéro de carte bancaire et si c'est le bon numéro tu as gagné non c'était nul moteur atmo passé en turbo éthanol obligé de décomprimer ça dépend le moteur si c'est un avec 12 rapports volumétriques tu peux passer en turbo mais suivant le rapport faut pas mettre trop de pression et après c'est aussi suivant les interne moteur et tous ces trucs là quoi c'est pareil en fait c'est des questions qui sont trop bas pour pouvoir y répondre directement c'est comme quand vous me demandez c'est quoi le maximum fiable pour tel ou tel moteur le maximum fiable c'est l'origine voilà après il ya le stage 1 on peut sortir temps et temps stage 2 on peut sortir temps et temps et après si on va aller plus loin bah là on risque avec on joue avec la durée de vie du moteur forcément vous aurez un stand à chambler non on n'aura pas de stand là ce sera juste comme ça on aura la 3 16 il y aura un truc à préparer voilà pour ça votre banque la faune à 900 chevaux non la mesure fiable elle va jusqu'à 900 chevaux après au delà 900 chevaux on peut avoir du patinage sur les rouleaux on la mesure sera peut-être un petit peu faussé si maintenant une voiture sort 1000 bas peut-être quand sur un autre banc elle aura 990 ou 1010 mais ça sera à peine faussé c'est c'est juste la limite actuelle sans freinage pour le banc si maintenant on rajoute le freinage électromagnétique on peut mesurer fiable jusqu'à 1500 chevaux quoi donc c'est à titre d'indication les 900 chevaux il ya l'udeux de la supra salut la compagnie vous avez bien louis je te tiens au jus pour l'échappement de la supra j'ai pas encore mes nouveaux nouveaux horaires pas de souci tu me dis quand ça va pour toi c'est j'ai hâte de l'avoir cette supra la blanche non c'est l'udeau avec la rouge ah oui bah on a aussi ah oui on a bientôt une belle supra qui arrive à une autre belle supra du coup mais c'est là la rouge c'est pour une motif échappement et elle est connue déjà sur youtube parce qu'elle est passée dans la vidéo de la salle comme il s'appelle lui encore j'ai plus j'ai un tout de mémoire ce qu'ils testent plein de bagnole et non 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 ils vont lui vont le dire là sûrement et l'autre c'est pour une carte au une carte au complète max cq et tous ces trucs là mais on vous dit pas le star pareil pas de pas de spoil voilà à parler ça va faire des flammes à part qu'elle va sortir de mille chauds au propos dites-nous à le boiserie bas on verra suceur ouais mais lui il a plus d'un million d'abonnés donc ouais c'est vrai ouais ouais t'as raison l'autre il en a que 268 et puis l'autre façon il est chiant ouais ouais c'est un petit joueur lui il est pas le game jones donc euh votez 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 pour le bon il n'y a pas beaucoup de taille disponible déjà regardez sur votre shop bah pareil on peut pas non plus on fait les tailles principales c'est je sais pas ça va du s au triple xl je crois un truc comme ça c'est déjà pas mal mais il n'y a plus le stock non plus parce que vous avez pas mal pris et le problème c'est il faut pouvoir réinvestir dedans et machin et en fait ça en fait tous les mois tous les mois on fait un peu le topo avec ceux qui nous gèrent le shop et en fait là on va voir fin du mois début d'année là ce qu'on va ce qu'on va faire ce qu'on va racheter si on rachète des bonnets si on rachète si on rachète ça parce que si on achète c'est un peu difficile si on achète et qu'on n'arrive pas à vendre il s'est compliqué donc on va essayer de voir bonjour à vous deux à quand la franchise ms motorsport un peu partout en france histoire de ne pas traverser la france pour venir vous voir bis bonne année je sais pas bonne année merci franchi je pense pas ça je pense qu'on va on n'est pas chiffre tech maintenant nous ms ça reste nous deux pour le moment voilà c'est en fait le truc on bosse déjà avec laurent dlp qui a plusieurs centres déjà en france si jamais vous vous voulez voir pour tout ce qui est calculateur d'origine aller dans un centre dlp c'est plus simple bah oui dans les centres dlp vous aurez les mêmes cartes au qu'il y aura ici mais vous aurez peut-être pas l'ambiance pour un calcul d'origine quoi l'ambiance le banc et nous on va dire quoi mais le travail sera fait de 100% la même qualité que que dans tout le groupe dlp en fait donc c'est ça n'hésitez pas à jeter un oeil dlp performance vous avez un site avec une carte avec tous les endroits qui sont couverts en fait donc voilà n'hésitez pas ça avance la 316 turbo j'ai déjà répondu donc si jamais tu veux tu pourras regarder la rediffusion parce que oui le live le met en rediff c'est toujours bien pour ceux qui ont pu être présents 1600 de nouveau on avait perdu pas mal quand la votre challenger elle avait démarré donc merci 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 je crois que c'est notre record large n'y a jamais eu autant là vous faites les cartes d'anniversaire ou de nouvel an quoi j'ai pas compris g3 adrien ouais je crois c'est ça c'est de la supra ouais c'est ça cg3 adrien oui tu sais faire un collecteur pour m50 b25 turbo qui tient 1000 chevaux dans une e30 c'est le même collecteur que pour 500 chevaux ou que pour 2000 chevaux je pense que c'est le même lui ça t'intéresse pas de revenir au bdg en belgique bah franchement je voulais y aller l'année dernière et au final ça s'est pas fait et cette année je s'y a déjà les dates je sais plus je crois c'est en juin ou quelque chose mais j'irai sûrement en spectateur quoi qu'il arrive et avec la s2 je pense pas parce qu'il faut déjà réserver à l'annonce à l'avance donc donc là pour le moment elle est loin loin d'être prête là j'ai une question qui est très bien est-ce que votre entreprise vous permet de bien vivre alors on répondait majeure j'en ai parlé j'en ai déjà parlé quand tu étais avec la femme et ton petit on a déjà une question de ça et je leur ai déjà dit que ça fait quatre mois qu'on se verse 500 c'est ça en fait pour l'instant on vit pas bien avec l'entreprise on est en train de faire vivre l'entreprise plutôt mais pour l'instant voilà comme dans toute entreprise en france les trois quatre premières années c'est toujours les plus difficiles c'est franchement les plus hard on a tous les remboursements de prêts on a tout ce qui était via machin et c'est à devoir gérer et en fait tu tu galères voilà c'est pas compliqué tu galères et après je pense on l'avait déjà dit mais le lancement du truc est toujours compliqué sans youtube sans vous sans youtube on aurait fermé ça on avait du boulot déjà avant youtube loin de là comme là mais en fait trop de charge c'est extrêmement frustrant parce qu'on a une montagne de taf je veux à toi je veux juste dire encore un truc c'est pas maintenant contre vous quelque chose mais la 90% des gens ils veulent tout rapidement le plus fiable possible et pour le moins cher possible et on peut comprendre c'est qu'on comprend mais le problème c'est je veux je veux 500 chevaux en étant fiable sur un litre tu vois et pour 300 balles c'est ça non ça marche pas comme ça je vois et le phénomène youtube a fait que ça a l'air simple de faire une prépa parce que ben pour garder farine ça a l'air simple ce qu'il est en train de faire et c'est mais tout ce qui fait par exemple farine c'est farine c'est très réfléchi il a potassé le truc au moins dix semaines auparavant pour savoir pourquoi si je vais faire ça est ce que ça va donner ça où est ce que ça va donner ça tu vois et en fait tout ça la plupart des gens commencent à l'oublier et du coup je pense qu'on assemble en trois pièces ça va sortir 1000 chevaux mais ça marche pas comme ça c'est un peu plus compliqué que ça c'est un peu plus cher que ça il ya parfois des budgets de fou qui sont investis derrière chaque prépa que vous voyez un peu chez nous on a des voitures il ya 50 mille euros de prépa parfois qui sont derrière donc parfois c'est parfois c'est chaud et du coup qu'est ce que je voulais dire et du coup pour revenir à part au fait qu'on vit bien ou pas avec l'entreprise comme dit pour l'instant nous les 500 balles qu'on se peut se payer maintenant c'est depuis depuis juillet on a enfin remboursé le banc donc le banc c'était un remboursement en crédit bain de ça tous les mois c'était 1500 tous les mois et en tout c'était dans les soixante mille ou un peu plus je sais plus et on a enfin remboursé ça donc déjà c'est cool et maintenant ça fait ça de moins à dépenser par mois donc on se le versent verser un salaire voilà et pour l'instant le problème c'est qu'on a on est trop peu cher par rapport à certains concurrents et on a du mal à augmenter les tarifs parce qu'on veut pas vous impacter non plus trop et en même temps il faut que machin donc il faut qu'on revive on est c'est ça on est en train d'équilibrer les choses augmenter un peu les tarifs pour qu'on puisse maintenant au moins avoir un salaire normal au moins avoir ce que 1000 balles par mois tu vas en usine tu vas n'importe où tu fais un boulot de teubé où tu fais désolé mais tu fais comme ça toute la journée tu as 1500 tous les mois c'est ça nous on n'a pas ça on a 500 après encore 500 on sait pas encore on va pas se plaindre non plus c'est un choix mais pour rien au monde maintenant j'arrêterai ça c'est clair c'est peut-être con ce que je vais dire mais on vient qu'on peut venir un peu comme on veut on gère comme on veut c'est clair que si on veut travailler de l'argent faut bosser mais on a quand même moins de pression de quelqu'un derrière qui va dire allez fait ça fait si fait ça fait ça fait ça mais quand même il ya quand même des fois des clients qui sont honnêtement je veux dire chiants qui veulent tout tout de suite et qui quand il quand machin ça va pas machin mais c'est vrai des clients qui travaillent les pièces que toi tu lui monde et qui après qui disent que c'est pas la bonne des choses comme ça aussi oui par exemple et après qui t'attaque en justice par exemple en fait c'est ça c'est c'est difficile franchement j'ai pas d'autres mots c'est difficile et nous à la base on veut être conciliant on veut aider les gens et on veut aussi bouffer quoi mais on fait ça par passion et on veut que ça reste une passion nous à la base on voulait faire plaisir à tout notre but c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde en gagnant de l'argent en pouvant se verser un salaire et en ayant du temps libre pour nous au final on se verse pas d'argent on n'a pas de temps libre on a les emmerdes avec les clients et c'est chaud ça ça a été chaud pendant quatre ans et maintenant on commence à se stabiliser ça commence à être pas mal ça va de plus en mieux quoi mais c'est super loin si vous ouvrez votre boîte franchement bon courage parce que tout ça dépend quelle boîte aussi la plupart des boîtes quand même en france ça dépend de l'investissement de départ aussi voilà si vous avez beaucoup d'investissements serrer les fesses parce que ça va être dur ça va être vraiment dur aucun regret et on est là quoi et plus tard on a construit un truc on a notre atelier à nous on a notre structure on a notre communauté on a notre truc c'est vraiment ça c'est un truc tu peux pas le pays maintenant moi mon objectif moi j'ai toujours voulu être youtube et tout ça m'a toujours fait kiffer et maintenant on a réussi moi maintenant mon objectif ce serait de un peu moins le garage et plus youtube parce que au final on fait ce qu'on aime tout en étant payé et tout en faisant plaisir à du monde et dans quelques années pas maintenant tout de suite un le garage aura pas la bonne année loin de là mais on veut continuer le garage mais vraiment prendre soit plus tard dans les prochaines années des projets vraiment qui nous intéresse des trucs vraiment sélectionné et tout le reste vous faire des caisses vous faire des prépa vous faire des trucs mais en vidéo et après faire des événements et faire des rencontres et des trucs comme ça on peut se développer le but ça serait le but ça serait clair ça serait construire notre local avoir des employés et pareil avoir un truc où on peut servir le plus de gens possible tout en vivant plus notre passion tu vas nous faire faire la s2 faire la golf faire des choses comme ça vous le partagez et en même temps dans le même temps voilà quoi c'est un romain je regarde bon on va juste regarder dans les messages là vite fait l'âge et il ya là c'est florian philippe philippo qui nous demande quels sont vos projets dans les années à non mais ça j'y crois pas c'est un compte fake je sais pas maintenant il ya le la 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 le 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 trait après florian philippo il était à fort bac il exerçait à fort bac il me semble pendant un moment si je ne me trompe pas moi je suis honnête je connais pas je sais je suis honnête je sais pas c'est justement un pote qui m'a montré ça je je le connais pas bah nos projets à venir est très connu pour être un petit peu plus à droite que les autres on va dire mais mais si c'est le vrai bah franchement pas autant en droit à d'accord si c'est le vrai nos projets dans les années à venir déjà mais ça serait construire tout simplement oui mais oui grâce si seulement on avait un terrain et un budget fourni par l'état ou par là la région mais grave mais ouais nous on est en location et c'est un beau pol mécanique avec une belle piste de drague avec l'il faut ça c'est clair mais ouais nos projets dans l'avenir c'est surtout avoir notre local à nous parce que là on est en location à chaque fois c'est un peu plus cher pour un local qui est plus en plus pourri et on aimerait bien maintenant plus tard avoir vraiment construire un truc à nous peut-être même pas acheter mais construire vraiment faire notre truc comme on veut avec une place avec vraiment je vois dans mes rêves mais ça serait notre but et comme ça on pourra aussi accueillir du monde faire des rassos faire des machins début en fait c'est ça vraiment vraiment pouvoir évoluer en fait parce que là on est bloqué ici dans ce local comme dit et on voudrait vraiment vraiment bouger quoi bah c'est ça mais bon encore une fois question d'argent mais ça va venir sa patience et ça va venir nous on pense que d'ici trois ou quatre ans ouais peut-être d'ici trois ou quatre ans pourra construire et là on pourra on pourra vraiment faire rien qu'un sol propre un sol propre pas de la boue qui arrive sur le banc des choses comme ça ce serait génial quoi ah bah oui venez on se cotise pour une piste de drague plus un parking géant mais mais tout de suite mais tout de suite là là oui là on fait une cagnotte mais à ce moment là le problème c'est que vous je pense que vous connaissez maintenant le circuit de mircourt qui va ouvrir là dans les prochains mois il a eu des galères mais vous imaginez même pas à créer tout ça mais oui les gens tout le monde qui était d'accord et une fois que ça a commencé bah tout le monde n'était plus d'accord il ya eu des pétitions et des plaintes et machin au final il ya eu des tribunaux il me semble ils ont galéré le circuit ça fait je crois déjà au moins trois ans qu'il aurait dû ouvrir et maintenant il va enfin ouvrir mais franchement j'espère qu'il va rester ouvert parce que tu peux rien faire en amérique je vous prends l'exemple de clitus moi je suis un fanboy clitus mcfarland il a son atelier il a une piste de drague mais c'est pas la sienne et il a son circuit ça c'est à lui et là il ya tout un bordel que a collé à son circuit et à sa piste de drague il ya des maisons il ya des maisons qui vont être construites dix mille maisons ou un truc comme ça qui va être construite et ils se sont pleins non on veut pas ça non il y en a des pistes de drague non ça va quand même passer ils ont dit ouais on va faire en sorte que vous fermez pas en gros mais il y aura des maisons à coller partout et aujourd'hui tout le monde à des maisons partout même ceux qui construisent à côté d'un circuit déjà existants et les ouah non ça ne ça ne nous dérange pas loin de là mais trois ans après ça nous faisait ça nous fait quand même un peu chier ce bruit et voilà et après tous nos circuits ferme regardez gtrs là je sais plus le nom du circuit maintenant mais là là où ça a fermé ou maintenant c'est un camp de gens du voyage j'ai rien du tout contre mais je sais pas tu fermes pas un circuit qui fait vivre la région juste pour mettre un camp de gens du voyage statut du prend un champ tu achètes un champ tu construis ça à côté plus loin mais voilà après ça c'est moi je m'étonne pas que après il ya des gens dans la rue qui font des burn qui font du drift et qui font machin pas ces gens là ils ont pas beaucoup de pognon pour aller à des track day qui coûte 400 ou 500 balles et que il doit faire ça sur la rue c'est pour ça avoir vraiment un peu avec tout avec une piste de run une piste de drift avec un petit circuit avec machin ça serait le rêve absolu mais ça c'est des dizaines de millions d'euros quoi donc la cagnotte elle s'ouvre ce soir et ça serait ça serait tellement ultime ça serait tellement je pensais ça moi mon rêve ultime c'est vraiment le garage la piste de drague peut-être pas un circuit à côté parce que ça serait quand même ça serait trop grand quoi mais le garage la piste de drague alors là je peux mourir tranquille franchement franchement ça serait ça serait ouf mais on n'est pas en amérique il ya des il ya des lois tu peux pas faire ce que tu veux faut faire gaffe quoi bah c'est je pense que c'est le vrai oui j'ai déjà regardé oui et mais voilà c'est il faut un endroit il faudrait vraiment un endroit qui soit centré et que il n'y ait pas d'habitation 20 km à la ronde mais même ça les gens commencent à faire chier parce que ouais on est dimanche et il ya eu le vent qui vient vers nous et on a entendu juste un petit bruit de voiture voilà en france tu peux des trucs comme ça je pensais même pas la peine d'y penser après si peut-être un jour mais il faut vraiment trouver le terrain et le machin et ça c'est compliqué alors j'ai beaucoup parlé je suis en train de remonter un peu parce qu'il ya énormément de monde vous avez pensé crowdfunding c'est un peu c'est pas comme une cagnotte mais c'est effectivement tu finances un projet qui plus qui pourrait aboutir ou pas en fait il n'y a pas une émission de télé où tu es devant un jury et ils disent vraiment je propose un million et l'autre à la moche de proposer un million de non ça j'ai investi mais sans mal avec tellement de chiffres ouais mais ça dépend quoi mais ouais c'est après qui ne t'entraîne à rien si on n'avait pas tenté ems on n'en serait pas là aujourd'hui on n'aurait pas presque 100000 abonnés vous serez pas à nous regarder donc pour le cas des plaintes avec des circuits nous avons comme exemple circuit de prenois oui c'est vrai à dijon après quand je vais au track day de dijon toujours le soir d'avant je prends jour chambre d'eau tout est justement à prenois juste la ville à côté et à chaque fois je parle un peu avec les gens et ils disent honnêtement le circuit ça va c'est ça fait du bruit mais ça fait pas du bruit tous les jours et c'est surtout que ça apporte des gens il ya des gens toute la france toute l'europe qui viennent ça fait vivre les restos les commerces locaux c'est les chambres d'eau tous ces trucs là ils sont contents pour ça mais après il y en a d'autres qui le dimanche ils veulent regarder 7 à 7 à 8 mais ça c'est un peu tard le cirque sont déjà fermés les feux de l'amour c'est je sais pas ça existe encore à 14 heures et parce qu'ils sont à côté d'un circuit ça marche pas et bref ça c'est des trucs qui m'énerve oui c'est le vrai fioran fil florian philippo le mec est investi dans sa région ça m'étonne pas il est patriote pas extrême droite après je sais pas franchement nous on est nul en politique mais nul de chez nul et maintenant c'est vrai que ça fait bizarre qu'un homme politique regarde notre vidéo ça c'est clair macron il regarde emmanuel merci mais non merci là par contre moi je vais faire de d'un fait péter la cagnotte c'est encore une longue histoire vous vous êtes connu comment ah oui pardon il y avait pardon je y avait tomix gti qui avait fait un don avec une question aussi j'ai oublié pardon que pensez-vous de jimmy supra honnêtement il est gentil beaucoup le gentil je l'aime bien salut les petits gars et j'aimerais faire les accents et ouais mais c'est qu'est sa gtr jimmy c'est vraiment un truc de niquer et sa r8 c'est vrai dans la vidéo c'est oui la r8 si tu vois que c'est un truc de malade quand même comme moi ce que j'ai tu fais c'est la dernière avec la gtr là quand il sire en je crois il est en trois et il sire des ils brûlent les quatre nœuds même lui c'est chiti moi ce que celle de ce matin c'est celle qu'il a mis ce matin ou hier je le regardais avant bon là je viens de faire la la boîte donc on va pas faire de rolling anti lag je ne charge pas très bien faire l'axon belge et il doit deux minutes après on va quand même faire un petit rolling anti lag et d'un coup il a merde attendait je me suis trempé de bouton ça fait tellement longtemps et en fait ça m'a trop fait rire ça mais après tu vois le truc c'est moi je pense qu'une fois on ira le voir jimmy si jimmy si tu es d'accord on ira se voir et se boire une petite bière un truc comme ça ce serait sympa grave le vrai fleurien philippo bon après ma toi aussi ainsi on peut se tutoyer je ne sais pas en tout cas ça fait plaisir comme tu fais le jeune ouais grave je suis gêné bon après midi à tous ben merci bon après midi à toi aussi et puis content de te compter parmi nos abonnés alors louis penses tu qu'un jour chambler fermera ses portes non non parce que chambler ça a été repris l'ajoutement il n'y a pas très longtemps et justement chambler à l'époque c'était je connais pas trop mais de ce que j'ai entendu je veux pas maintenant raconter de conneries mais chambler c'était un circuit qui était assez strict niveau bruit sont assez strict personnellement jamais eu de soucis maintenant avec la 3 6 qui a quand même un peu du bruit je sais que là bas c'est genre si tu as le malheur de partir du cul ils te mettent un drapeau noir pour drift sauf que ça maintenant avec les nouveaux proprio ça a changé parce que justement le 15 janvier donc dans deux semaines il ya un track events donc mes potes de track events qui organise un track day mais c'est un track day drift sur piste mouillée à chambler c'est la première fois de la vie qu'on peut faire du drift à chambler tu vois donc c'est pas loin d'ici c'est à une heure et quart d'ici on va dire une heure et demie c'est du drift sur piste mouillée c'est pour ça la 3 16 là on la prépare juste pour ça quoi et chambler je pense pas qui va fermer et ils ont même un projet depuis longtemps longtemps un projet d'agrandissement il ya déjà les plans et tout pour que le circuit il fasse je crois deux fois la taille qui fait actuellement avec une grande ligne droite et tout ça a l'air vachement stylé et ça a jamais abouti et il me semble que maintenant c'est en train ils ont ça dans les dans les tiroirs qu'on va de pas dans les tiroirs ils ont ça dans dans les tuyaux ou dans les tiroirs ça se dit aux yeux donc honnêtement si chambler peut se développer que du bon et en plus comme j'ai dit avant le circuit de mircourt là qui va ouvrir là dans deux mois le circuit de mircourt il a l'air top c'est un peu du style dijon il fait trois kilomètres et quelques assez rapide franchement je suis quand même content il ya quand même des bons trucs à deux heures à la ronde sans devoir descendre au castellet ou des trucs comme ça mais j'irai déjà une fois là bas ça c'est sûr et c'est certain à quand une rencontre farine de blé boiserie ville broca ms peut-être un jour peut-être pas avec un plaisir moi je suis maintenant j'adorerais faire des commisables à des écrits du ring des conneries conneries majeure le destruction drift ou destruction de fesses c'est un truc mais moi je rêve de faire des trucs comme ça faire les comptes une fille d'une bagnole tu peux faire le compte peut te foncer dedans problème moi je serais chez moi je serais je suis encore plus conclu siens tu vois moi c'est au lié et sa gauche patte de souffrance si tu veux ouais mais faut que déjà qu'elle démarre la voiture ouais dans la vidéo tout le monde a dit ouah la cove golf à la sienne c'est la voiture qui ont jamais ça sur une voiture client à part s'il m'a cassé les couilles mais où elle destruction fait ça ça doit être moi ça me ferait tellement qui fait de participer un truc comme ça c'est voilà donc on verra peut-être une prochaine ou peut-être même un jour nous on organisera un truc mais pour le moment l'on n'a pas encore une collab avec shift tech c'est envisageable pourquoi pas oui moi j'ai avec plaisir aussi ils vont bientôt ouvrir leur centre à strasbourg là je pense que c'est une question de semaine si jamais on pense y aller mais alors on a eu un sujet de discussion bon moi je voulais me pointe avec mon gilet ems comme je veux comme j'ai tout temps pas j'ai pas des masses d'habits non plus et au final avec nous on s'est dit on va pas non plus faire le bordel ou quoi que ce soit chez eux c'est juste voir un peu et puis et puis souvenir parce que c'est des confrères tout simplement c'est tout pas aussi un peu regardé espionné voir comment ils font et tout non je déconne mais oui pourquoi pas ouais petite un petit rencontre avec shift tech un petit jour ouais alors pourquoi vous ne préparez pas une voiture ems pour faire une loterie ça aussi c'est compliqué c'est en gros si je comprends bien la question c'est faire une voiture pour ensuite la faire gagner un concours le problème c'est qu'on a le garage on est à la base faut faire d'abord tourner le garage du tube c'est secondaire et la youtube commence à prendre de la proportion par rapport au garage mais là tout de suite non là c'est pas possible il faut que le garage il continue le garage c'est notre bébé à la base faut se dire un truc ouais on a toujours l'obligation du garage c'est pas c'est pas c'est pas un garage qu'on fait à côté non c'est le garage notre truc principal c'est notre vrai job on va dire youtube c'est à côté pour l'instant si on peut évidemment basculer un peu plus vers l'un que vers l'autre ça serait cool mais pour l'instant le garage il prend 100% de nos ressources donc youtube c'est les 20% de ressources qu'on va chercher encore en supplément comme louis il bosse le dimanche pour faire les montages ça prend quand même du temps et des choses comme ça c'est là je vous dis honnêtement le live aussi c'est pour comme ça là je suis tranquille entre noël enfin entre nouvel an et le 1 ou 2 comme ça je suis un peu tranquille comme j'ai pas de vidéo parce que l'affaire à 18 heures demain soir ça va être chaud c'est ça c'est l'heure à laquelle je me réveille qu'est ce que je voulais dire ah putain j'avais un truc super intelligent à dire pour une fois je sais plus merci chris double 3 pour le don ouais bah je sais plus je sais plus ce que je voulais dire quel métier avez vous avant d'ouvrir ms pour ma part j'étais mécano j'ai travaillé en usine un ou deux ans comme à peu près tout le monde et j'ai toujours voulu faire de la mécanique devenu mécanicien j'ai fait mon diplôme apprentissage alternance ça mais c'est tout maintenant maintenant que j'ai les garages avant j'étais mécano et mario c'était un pôle emploi non c'est pas vrai non moi j'ai bossé un peu partout moi j'ai moi là bas je suis électricien et j'ai fait j'ai fait de l'usine j'ai fait des j'ai fait des coffrets électriques chez schneider j'ai fait j'ai à j'ai travaillé chez sigma fils sigma fils c'était un super bon souvenir on faisait des armoires complète pour grosso modo des aliments stabilisés mais immense c'était du du 6000 ampères des choses comme ça c'était vraiment des trucs énormes pour on a travaillé pour le cv rn si vous connaissez et pour l'accélérateur des particules du cv rn par exemple et là bas j'ai pris beaucoup de plaisir et depuis l'accélérateur là bas il a des pertes de synchro il a découpé parce qu'il a mis une vieille méga score 2 il ya un gars qui dit mais je sais pas qui c'est c'est flandry si peut-être ça me dit quelque chose en fait en lisant louis ne travaillais tu pas chez kuhn un moment à saverne si j'ai travaillé chez kuhn pas les cornichons plutôt deux fois qu'une voilà j'ai travaillé un mois là bas pour être précis et au final ça s'est pas très bien terminé parce que il ya des gars qu'il ya toujours des les usines il ya toujours les suceurs qui veulent te foutre la merde juste pour plaire au chef quitte à dénoncer à faire des trucs et en fait un moment ma machine elle était en panne à mon poste et j'ai aidé un peu et final je suis sorti fumer une clope je reviens elle marche toujours pas une demeure après bah j'étais là je pouvais rien faire je suis ressorti fumer une clope et après marché de nouveau et en fait bas le lien gars qui a café en disant ouais il ya louis là qui est sorti six fois de suite une clave parce que il s'en fout et machin à l patron enfin le chef de ligne il m'a dit ah non on recondue pas ton contrat va casse toi alors ça je lui fais ça l'emmener pour un v12 une maxi q pro ou deux maxi q street bas déjà la maxi q street a assez d'entrée et de sortie pour gérer un v12 après ça dépend s'il ya des vannes aussi a pas de bannes au c'est un truc comme ça mais vaut mieux un seul calculateur que deux heures ça c'est clair vous êtes fantastique les gars deux personnages incontournables game louis et mario je vous souhaite une énorme et belle année 2023 n'arrêtez surtout pas mika ducati bruxelles collector d'un merci ça fait super plaisir vraiment ça fait gentil j'ai dit ça oui merci mille fois c'est super sympa en même temps ça aussi je le dis je redis on passe une journée un peu de merde des trucs qui vont pas ou mal à ça remonte quand même le moral on va sur youtube on voit les commentaires j'ai franchement pour ma part je suis désolé j'ai pas beaucoup le temps pour répondre à tout le monde ou mettre des oui il fait beaucoup sur youtube c'est vraiment lui qui gère la partie là mais ça fait super plaisir tu re te sorti crevé tu prends le téléphone tu regardes voilà tu vois les commentaires j'ai souri qui voilà c'est bête mais tu souris et tu oublies un peu ce qui s'est passé et là on se dit qu'on fait pas ça pour rien tu vois même si on a quelqu'un qui nous a fait chier la journée le soir on sait qu'il y en a plein d'autres qui nous soutiennent et ainsi de suite quoi et oui et ça je sais pas encore combien de temps je vais réussir à le faire mais je lis 100% de tous les commentaires et chaque commentaire que je lis et qui me font plaisir je mets un coeur le jour où on aura 2000 commentaires par vidéo et que ça ça prendra plus de temps j'essaierai de lire au maximum de mettre le coeur au maximum mais là j'y tiens quoi pour le moment j'essaye de faire toujours en sorte que donc on verra quand notre temps ça va tenir quoi justement en parlant de ça je vais juste aller dans le youtube studio parce que il ya quelques personnes qui ont mis des questions dans le commentaire et justement cela j'ai pas mis de coeur pour que justement gelé gelé mais moi j'ai mis un coeur ensuite un commentaire alors je vais descendre d'ailleurs quelques jours vous êtes sympathique donc les commentaires sont sympathiques ça c'est très sympathique à lire plutôt un jour espérer vous voir avec coupable bleu de tout je pense pas j'ai pas besoin de m'étaler plus sur le sujet mais je ne pense pas il y avait un gars qui vincent dans un vincent qui a dit salut louis tu utilises qu'elle réglage sur son poste pour faire une ligne ampérage débit de gaz buse etc merci vous êtes au top alors en général moi c'est le ce que je soude en inox et du 1,5 d'épaisseur donc je soude entre 45 et 50 ampères le débit de gaz entre 10 et 12 litres je mets parce que faut pas faut pas trop en mettre parce ça sert à rien tu niques ton gaz et si t'en mets pas assez bah c'est c'est pas t'es peut-être pas assez protégé et c'est surtout une question de bac purge donc non de poste ou poste aussi mais bac purge de laisser le gaz encore une fois que tu as arrêté faut pas que tu soudes et que quand tu lâches bah le gaz il se coupe d'un coup là ta soudure elle va être toute dégueulasse et il faut laisser le gaz que c'est le gaz qui refroidissent un peu la soudure et bus bah moi je travaille avec tout ce qui est fury cup fut pas des trucs comme ça des grosses bus qui douille sa race et que tu l'as connu une fois elle est cassée et pardon et et ça ça sert bien à bien protéger a bien que le gaz qui voilà alors ma question un autre alexis ma question c'est quoi le prénom de farine alors prénom farine alors et bernadette je voulais dire genre un faux vraiment que les gens ils croyaient vraiment que j'aurais un truc jean colère jean françois de la ville à redire genre à nicolas tu vois un truc comme ça bon ça n'a pas marché et en vigueur le gaz question pour moi possible de mettre un turbo sur tout atmo bah ouais comme on a déjà dit c'est possible faut juste en fait tout est possible mais il faut après tout modifier tout simplement c'est pas plus compliqué que ça alors j'ai une 3 6 1 lit 8 j'aimerais savoir ce qu'on sait quoi pour avoir un peu plus de watts qui turbo ou pas ça dépend au budget ça dépend ce que tu recherches en puissance mais le plus simple on va dire pour avoir plus de watts un kit turbo quoi juste inquiète comme mettre un turbo pas d'intercouler rien si tu veux plus de voix mais après est-ce que ça tiendra longtemps ce sera fiable je sais pas bon je reviens dans le live in the live comme au pire j'en ai qui arrête pas de spammer que pensez vous de l'ablation testiculaire des moustiques mais c'est quoi ces questions l'ablation pas drôle les moustiques c'est passé c'est pas drôle en fait je comprends pas si moi j'ai pouffé un coup mais pourquoi le chat s'enlève à chaque fois ce qu'il ya quelqu'un là je veux le remercier je peux plus aller trop j'ai perdu le chat bas tata merci beaucoup david soutien vous êtes grave motineuse ne lâchez rien golf de cesté de charente david de l'un ça dit qu'elle attend recommence cette question ouais je connais david d'éluen moi soutien vous êtes grave motivé ne lâchez rien golf de cesté de charente oui oui c'est vrai ouais il a une golf de lancers turbo et qui marche plutôt bien merci beaucoup julien eu julien david julien david françois thomas machin mes couilles alors lui le polisseur de tube ouais je pensais que le gaz laissé ouvert en fin de soudure et c'est pour éviter l'oxydation oui c'est ça c'est si maintenant le voile sans vous n'achez ça c'est quoi je pourrais une fois faire un tuto un peu soudure mais j'ai pas trop envie de faire ça parce que je suis pas soudeur moi je moi j'ai appris sur le tas il ya plein de trucs je fais peut-être mal mais pour moi ça suffit en fait m'est déjà arrivé d'avoir une masse du dur qui perd pas mal de choses pour lesquelles on a on a dû apprendre de n'est pas parce qu'il n'y a pas vraiment de formation on ne dit il ya des formations soudure mais jamais tu vois je veux dire c'est pas avec une formation de trois jours que tu apprends à souder en fait c'est ça tu apprends avec le temps par exemple tu as lui voilà pour les cartes eau c'est exactement pareil il n'y a pas de vraie formation où tu apprends à faire de la carte eau parce que il ya 36 mille calculateurs différents il ya 36 mille méthodes de travail différentes qui peuvent aboutir à la même chose et du coup tu peux pas avoir une formation de je dis une connerie une semaine il ya des mecs qui vendent sur facebook des formations en trois jours pour apprendre la reproble ouais c'est de la merde je suis désolé c'est de la merde tu regardes ce que c'est tu apprends à lire et à injecter une carte eau et ça va s'arrêter là alors tu vas aller sur un logiciel qui te lie trois maps sur les 250 mille qui a réellement dans le calculo mais tu n'apprends pas à faire de la carte eau tu vois là c'est du temps de l'entraînement et tu recommences et tu recommences et tu recommences et c'est que ça je peux donner des conseils sur ce que j'ai appris sur ce que machin mais je peux pas vraiment donner de vraiment de cours parce que voilà j'ai appris tout seul j'ai pas envie maintenant de la dur en erreur moi je soude dans ma manière d'autres vont souder à leur manière mais je pourrais une fois faire une vidéo un peu tuto pourquoi je fais si pourquoi je fais ça pourquoi les couleurs parce que c'est vrai les lignes avec des couleurs un jeu vous le dire honnêtement c'est joli ça se vend bien sinon normalement faudrait pas qu'ils aient de couleurs normalement il faudrait pas siver à l'acide il faudrait nettoyer faudrait machin bidule pour vraiment faire ça dans les règles de l'art mais encore une fois c'est un échappement qui se trouve sous la voiture que ton échappement tu vas rouler tu vas faire une fois du circuit avec il va tellement chauffer qu'il va devenir tout brun et voilà mais à la base tu es là tu vois l'échappement tout beau tout colis avec les belles soudures c'est une oeuvre d'art à la base c'est pour ça même pas non à la base c'est juste un échappement jeu mais après les gens faut que ça soit beau c'est normal j'ai une question c'est des sponsors pour 2023 alors on a répondu un petit peu avant il y en a un que je voudrais mettre en avant parce que lui il va vraiment nous faire un truc de je peux pas le dire qui c'est à aller voir sur excélixis pour fr c'est ça va être notre je pense ça va être notre plus gros sponsor de 2020 ouais parce qu'il va nous faire des trucs vraiment il va suivre vraiment sur la s2 et sur la golf voilà en fait il va nous faire les deux caisses et c'est pour ça que je veux le mettre en avant parce qu'il nous a déjà aidé beaucoup sur les max cq et sur pas mal de petites choses je veux vous spoiler mais je peux pas vous spoiler avant la vidéo mais en tout cas allez lui bombarder sa page facebook de like de tout ce que vous voulez et aller voir un peu ce qu'il fait c'est magnifique donc vous saurez certainement ce qui va nous faire en avance quoi mais que tu l'as mis à carré cocher et moi je suis bien louis fera tu la prochaine édition de la course de côte de turkheim franchement si d'ici là avec la s2 oui ça me verrait bien il y avait quelqu'un merci raymond merci beaucoup il ya déjà des pétards et milieu de temps on n'a pas vu le temps passé donc on peut entendre la challenger derrière je l'ai déjà démarré avant si tu pourras revoir la rediffusion tu pourras trincer les oreilles alors salut les gars c'est possible de faire tourner correctement une m3 e36 à l'éthanol sur calculateur d'origine à bientôt au bord des circuits c'est bastien m power on l'a déjà fait on l'avait vu à dijon et je l'avais emmené faire à tours je crois il me semble donc salut bastien suffit de regarder dans nos vidéos on a une m3 blanche qu'on a fait tourner à 100% à l'éthanol et qui fait du rallye d'ailleurs d'ailleurs qui a été même très bien positionné à sa dernière course et sur calculateur d'origine avec des lp performance comme on a précisé aussi assez souvent mario répond à la question d'ultimate il a un speed wino à régler j'ai pas j'ai même pas vu qu'il était là notre photo le roumain ultimate making c'est ratatata non ça c'est max finrods fgs gut knem merci vous êtes au top les gars une chaîne youtube pour les passionnés d'auto et pas forcément pour des mécanos merci beaucoup ça fait plaisir la s2 on est où toujours chez le voisin ouais oui on est 12 fois tu soude jamais en pulser avec ton ewm j'ai déjà essayé j'ai c'est plein de réages différents le sens pulser c'est ce que je préfère pour le moment justement c'est c'est après honnêtement je sais pas trop la différence entre pulser pas pulser je sais que pulser c'est pour aussi que ça donne un bon truc ça pénètre comme il faut et ça mais ouais maintenant j'ai pris l'habitude de souder en normal quoi on m'a demandé deux trois fois pour des motos alors nous on n'est pas spécialisé moto on peut en faire quelques unes mais plutôt quand c'est spécifique par exemple avec max cq ou d un calculateur programmable ou quelque chose comme ça sinon par contre je peux vous conseiller notre voisin à bruce villers qui était là avant à 50 mètres de chez nous un avis seeds motorsport à bruce villers lui il est vraiment très doué pour tout ce qui est moto et allez le voir allez voir tout simplement c'est plus simple parce que nous comme dit on a déjà des délais qui sont super longs et les motos c'est pas du tout notre spécialité on n'a pas forcément les bons outils pour travailler dessus donc allez le voir c'est le plus simple merci beaucoup raymond à max spinning road chinoiserie ou bon rapport qualité prix et ben franchement pour l'instant tout ce qu'on a pris voilà je vais pas dire ça par rapport à la sponso quelque chose mais j'ai toujours été satisfait de leur leur matos donc voilà on a eu une fois un casé roquette qui a sauté sur un lit tu t'es mais sinon sinon globalement nous a ramené plusieurs montages avec des turbos ou des biais le max spinning road ça a jamais vous voilà ah c'est cool de parler théorique mécanique avec vous ça fait avancer ceux qui aiment bise les copains merci bisous à l'âme toutes 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 une course du mosquitos sera drag race de prévu cette année bah ça serait cool mais nos caisses sont pas prêtes quoi donc si nos caisses sont prêtes basse sera avec plaisir et si elles sont pas prêtes bas peut-être en spectateur c'est quoi le nom du sponsor c'est ex elixis la s2 en produit alors bah ouais ça faut que j'en parlerai dans la prochaine vidéo mais non la s2 au final j'ai réfléchi c'est une s2 ça je l'ai pas fait assez fort il a compris non mais parce que lui c'est pas où l'on a propus un chier il a roulé la s2 bah non ni la bm est vraiment un bâtard parce que là si tu vas dans le mur c'est un mur c'est pas de la neige terre d'enculé la 3,6 nous manque ouais c'est vrai ça fait longtemps ça fait longtemps après c'est éveillé c'est plus la saison maintenant mais elle reviendra vous inquiétez pas à propos d'échappement est il possible chez vous d'avoir une ligne inox normale pas bruyante juste pour sublimer un 5 cylindres et celui comment vous joindre c'est possible bien sûr pas de problème et pour nous joindre facebook page pro ou mail téléphone sera plus rien ça tombe bien et ne nous envoyez pas des messages sur le perso on y répond pas on regarde même plus on répond plus c'est pas la peine on reçoit j'ai encore une trentaine de messages sur le perso les gars ça sert à rien c'est pas parce que vous allez passer par le perso que ça va aller plus vite non il faut envoyer sur la page faut attendre ni envoyer un message sur la page pro un mail un sms 36 appels un sms et un machin non envoyer un truc je suis désolé faut patienter et on est si vous écrivez un message et deux minutes après vous envoyez des points d'interrogation ouais alors là maintenant je vous réponds même plus vous pouvez être sûr que c'est mort parce que là je suis désolé c'est chiant on est sûr on est en 2023 à partir de demain il ya tout qui va vite internet qui va vite voilà tu commandes un truc sur amazon tu l'as le lendemain mais on n'est pas amazon on est deux on est deux et quand on est en train de bosser sur une caisse on peut pas répondre au téléphone on peut pas répondre aux mails on peut pas accueillir les personnes qui sonnent devant il faut être patient si vous n'êtes pas patient la prépa c'est pas pour vous je suis désolé faut envoyer un fax comment peut-on vous aider à niquer le youtube game abonnez vous ouais liker partager commenter et mettez la cloche de notification et qui fait et et taper du poing sur la table ça marche bien exactement du coup c'est quoi le mieux mail ou page pro je vais prendre un moment mon temps pour la page pro après je prends un moment pour les mails si vous voulez là je vous explique maintenant comment ça va se dérouler la semaine prochaine on reprend le taf mardi on vient déjà lundi parce que moi lundi j'ai encore une truc à finir pour libérer le banc si je libère pas le banc la voiture de mardi je peux même pas la faire donc déjà ça va être une catastrophe ensuite mardi je vais m'occuper du client qui a ramené sa voiture ça va prendre deux jours si j'arrive à finir avant les deux jours je pourrais répondre le mercredi une partie du mercredi ou alors le mercredi je vais encore faire une autre voiture qui est encore en retard ou alors ça sera le jeudi matin en fait c'est un bordel c'est un bordel pour répondre et parfois ça va moi ça va me prendre je vais prendre un dimanche je vais prendre tous les messages je vais répondre à tout le monde d'un coup et après je recommence la semaine parce qu'après entre nous lui il a à peu près 80% de messages ouais j'ai les 20 récents parce que la reprogue lui il est blindé jusqu'en juillet bientôt out limite moi en tant que ligne je fais un peu plus mollo là j'ai peut-être un mois de délai mais entre temps j'ai la bm les projets perso pour continuer à faire des trucs sur youtube quoi je suis saturé de demande je suis saturé de demande et c'est cool franchement ça fait plaisir à mort mais le problème c'est que là je vais pas réussir à satisfaire tout le monde parce que pour répondre à maintenant on aura fermé l'équivalent d'une semaine une semaine et demie ça va me prendre une journée complète à répondre une journée à ne faire que être derrière le pc à répondre je pense si vous vous rendez compte une journée sur une semaine ce que ça représente et c'est chaud franchement c'est chaud donc je suis désolé mais faut être patient et si vous n'êtes pas patient je suis désolé je suis encore une fois désolé mais ce sera comme ça c'est chasseau comme on dit chasseau voilà merci à patrick à quand une collab auto vidéo quand vous faites des sorties nous sommes des vidéastes photographes sur forback sargemin bonne année à vous à voir pourquoi pas à l'occasion tout peut y'a-t-il une carte au prévu pour la sainte audi faudra voir c'est ça on peut pas trop en dire plus parce que c'est ses projets c'est pareil ça sert à rien de demander quand est-ce qu'il vient farine quand est-ce qu'il ya machin on vous le dira pas on veut pas être dérangé on veut pas qu'il ya 15 personnes qui soient derrière en train de regarder quand nous on est concentré sur un truc qui est important parce que mine de rien c'est fun à regarder mais c'est extrêmement c'est beaucoup de stress quand on travaille sur une voiture comme ça et oui c'est beaucoup de stress c'est surtout quand farine il tourne autour de la voiture alors mario alors et comment est-ce qu'il ya un bruit il ya ça toi tu es là et c'est mais c'est surtout c'est surtout on veut pas on veut pas spoiler il faut pas que quelqu'un révèle de d'infos avant que la vidéo ne sorte parce que sinon c'est nul quand tu regardes une série comme ça c'est un connard qui vient et qui te raconte la faim c'est dégueulasse c'est nul t'as même plus envie de regarder c'est pour ça que il viendra quand il viendra s'il veut pas venir il vient pas ou par exemple c'est ça il a le droit aussi et mais ce sera fait quand ce sera fait et vous serez au courant même temps que tout le monde voilà c'est bon pourquoi vous ne partez pas au luxembourg pour votre garage parce qu'on veut pas déménager au luxembourg ou pas à déménager là bas on a notre vie qui se qui se fait dans notre secteur et on veut pas changer pas forcément changer de secteur il ya un gars qui dit vendez nous des gros stickers ms il y en a il ya des on a des bandeaux de pare-brise maintenant depuis quelques temps et ça se vend pas non plus top après ça se comprend il n'y a pas non plus tout le monde qui veut un méga ms sur le pare-brise mais si vous voulez des grands stickers vous n'êtes même pas obligé de le mettre en tant que bandeau ça peut vous le découper vous le mettez derrière vous mettez où voulez mais on a des gros stickers c'est normal les gars vous êtes des boss victimes notre succès c'est lui la victime ne changez rien les copains vous êtes les meilleurs merci merci beaucoup est ce que c'est dû à farine que vous êtes mis à youtube non en fait on était déjà sur youtube avant ça va surtout moi parce que toi si toi il y avait ta chaîne turbo mario à la base donc oui pas mal de vidéos avant alors moi aussi je mettais des conneries avant j'avais encore la chaîne uber mario à l'époque j'avais déjà deux chaînes youtube et après c'était une fun c'était pas du tout pour c'était pas ça avait pas la même incidence que aujourd'hui quoi c'est ça moi moi ma chaîne perso youtube j'ai mais j'ai mis des vidéos à l'époque de ma vert comme beaucoup voilà j'ai une vidéo sur la chaîne perso ma vr6 qui fait qui vous fait un peu de bruit avec avec ma ligne magnaflot et ça et elle a tapé je crois à 250 mille vues un truc comme ça et sur le coup quand j'ai vu ça je me suis dit ouah trop bien et et après j'ai je me suis dit j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent grâce à youtube et je me comme tout le monde j'ai essayé finalement ça n'a rien donné mais je me suis toujours dit ouais j'aime bien j'aime bien montrer aux gens ce que je fais j'aime bien que les gens donnent leur avis un peu sur des trucs et quand on a ouvert le garage j'ai dit maraud c'est quoi vient on fait une chaîne youtube garage et tout et lui il n'était pas trop trop chaud il s'est dit ouais ça me prend du temps pour les 150 vues qu'on aura jeudi écoute on essaye on verra déjà et quand farine est venu pour la première fois il me semble qu'on avait plus d'abonnés que lui si je dis pas de conneries au nom il me semble on était genre à 2000 abonnés ou 1500 abonnés et lui il était aussi dans les eaux là je sais plus maintenant exactement faudra je regarde qu'il avait plus quand même à l'époque mais il n'avait rien par rapport à ce qu'on a tous maintenant et en fait le fait de l'avoir passé ici la caisse sa vidéo elle est devenue comme virale ça a fait un bon fait ça c'est abonné à lui et après nous on a suivi derrière quoi je ouais ouais c'est ça en fait là à lancer l'autre et puis ça et puis ça a marché en fait parce que du coup des plus de gens pu nous voir plus de gens ont plus accroché et puis du coup bah ça c'est pareil nous on a aussi plus pris goût à ça parce que moi youtube au début je vous dis comme ça j'y croyais pas moi je pensais qu'on resterait tout petit dans notre garage et que voilà au final ça a pris des ça a bien bien évolué et ça continue d'évoluer donc c'est franchement belle expérience voilà mais c'est pas prêt de s'arrêter vous comptez embaucher du port personnel ben j'en ai parlé avant dès que voilà dès que le budget le permettra oui oui forcément ouais louis tu peux faire un échappement pour mustang 2014 8 5 litres sans avoir trop de drôning oui après je suis pas devin déjà les échappements que je fais je peux dans ma tête je vois à peu près le bruit que ça va faire mais je sais pas si je connais pas la voiture comment elle est isolée comment elle est fabriquée et tout ça donc le mieux c'est une ligne à clapet comme ça clapet fermé était vraiment sûr que ça fait pas beaucoup de bruit et clapet ouvert là ça a gueule comme il faut quoi pareil pour les prix des max cq machin etc soit vous allez sur notre site soit sur le site d'excel x6 et ou alors vous nous envoyer un mail et puis on vous donne toutes les infos nécessaires mais on peut pas vous donner maintenant les prix là on va pas s'amuser à chercher pendant quinze heures les prix et tout ouais voilà de l'huile vf6 ou 3 litres de vers 6 mario de quoi de l'huile 8 vers 6 ou 3 litres de verre c'est ça quelle question moi le choix il est vite répondu je fais un 3 litres entre les deux parce qu'il sait pas ce qu'il voit je suis un gars je suis un centriste dans son entriste et à triste tu as supprimé des maisons ouais il y avait un truc un hot girls ou ça j'ai supprimé avant que je sois tenté d'y aller sérieusement c'est qui le gars de ms bah ouais on avait déjà expliqué ça je crois dans d'autres là il est de sa ta gueule peut le réexpliquer en fait j'avais plus de thunes que moi à la base on était une fois dans un restaurant pas loin d'ici justement là on va manger souvent où j'avais fait de la pub l'autre fois on était en terrasse et il y avait des gars qui mangeait un peu à côté oui non je pensais pas que tu allais parler de ça mais oui maintenant je m'en souviens et puis en fait d'un coup il se lève et il vient vers moi il faut voir mais t'es le gars de ms moi mais j'adore les vidéos et puis j'ai un frère ou j'ai un cousin qui est fan et on peut se prendre prendre un selfie je n'ai pas de soucis je prends le selfie avec lui et tout merci allez à plus 1 et il y avait marie devant moi comme ça j'étais exactement comme ça et le gars il n'y a même pas dit ça lui il m'a ghost et il a fait et après c'était justement le jour où on était allé à turkheim à la montée historique avec la 3,6 et c'était la toute première et tout le trajet mario il était tout il ouvre la fenêtre à n'importe où il va il m'a chargé là-dessus il est tombé en fait après c'est devenu le gars de ms tu vois et toi et lui c'est le pote au gars de ms moi je suis juste un figurant dans cette histoire c'est clair vous avez déjà bossé sur du rotatif alors on a déjà maintenant pas directement via dlp on a fait carto sur la rx8 de loïc et qui lâchait de méga flamme et sinon faire maintenant une gestion proche sur un rotatif il n'y a jamais on n'a jamais eu encore l'occasion mais qu'est-ce qu'on pire mais j'ai un j'ai un rendez vous là dans pas longtemps pour une rx8 en turbo je crois ah oui c'est vrai il me semble et mais ça ça va être cool tu vois et maintenant un de mes projets rêvés c'est un rotatif moi mon rêve c'est de me faire une rx7 une fd3s ou quelque chose comme ça là en trois rotors atmos pour faire du circuit un truc qui prend dix mille tours et machin et ouais et regarder pp re la pulse performance je crois ils ont fait un 6 rotor et et c'est la première fois qu'on voit vraiment un 6 rotor ou guy donne quoi le bruit que ça fait ah ça me donne des frissons le truc ça prend dix mille tours c'est trop violent quoi et j'ai hâte encore d'un truc c'est ils ont aussi fait un 5 rotor qui va il me semble aller dans la rx7 ou un truc comme ça de mad mike et ça j'ai tellement hâte d'entendre le bruit dégueulasse tellement hâte d'entendre le bruit que ça va faire mais ouais un rotatif c'est moi j'ai toujours qui fait ça le bruit surtout le bras pas ça c'est j'en aurai un un jour j'en aurai un et on le fera tous ensemble une question pas mal c'est salut combien coûte d'ouvrir un garage comme le vôtre j'ai pas c'est pas très compliqué on peut franchement dire qu'avec tout ce qu'on a investi comme matériel et tout on va dire maintenant au bout de trois ans et demi quatre ans je pense qu'on a investi au moins 150 mille euros au moins pas à titre perso un mais en tout avec l'écran entre les prébats qu'on rembourse tous les mois enfin voilà à titre perso à tous les deux on a dû investir doux en 12 et 15 mille euros on perd ça ouais mais ouais on a on a pour plus de 150 mille euros de matériel ça ouais ce serait top une vidéo soudure surtout d'un autodidacte par contre chapeau quatre ans sans salaire faut être sacrément motivé vraiment chaud de se lancer en france malheureusement bah c'est ça qui ne tente rien à rien et il faut croire en ses rêves et faut se battre il faut continuer si tu veux quelque chose tu l'auras c'est sûr en fait il faut qu'il faut qu'il faut te bastonner et tu vas passer par des moments de doutes et tu vas passer par des moments où tu vas tu vas te vouloir tout claquer et si tu arrives à passer ça c'est là que tu gagnes enfin que tu gagnes que tu es supposé gagner dans l'histoire normalement à la fin c'est toi qui gagne si tu te casses la gueule en vélo tu vas pas rester par terre à pleurer tu vas te relever tu vas continuer sinon tu rentres pas chez toi tu vois alors alors pendant quelques secondes et après vas-y tu te relais voilà une ta mère le visite c'est ça on s'il est plié qui roule en biais ça sera compliqué mais bon vous êtes frères tous les deux pas frères de 200 mais r de coeur oh c'est mignon non palco vide ouais ouais j'ai moi moi c'est super ma semaine de congé je n'ai pas passé dans le lit donc magnifique bref fdb est un bon comédien ça aide pour les vues honnêtement c'est c'est vrai il joue il fait bien les vidéos mais il ya bien un truc que je peux vous dire c'est que c'est pas du tout à comédien parce que ça quand il fait tomber le bilot de son capot c'est un vrai mongol parce qu'il le fait vraiment tomber de son capot et quand il t'appelle ouais putain il est tombé mon joint de la ce regard de la photo tu crois que je peux réutiliser ou pas on croyait c'est une blague je sais pas c'est pas une blague et après on le voit dans la vidéo ce qu'il a vraiment fait quand il est chez nous nous dans notre jargon là en alsace et ce topige au monde il est en fait c'est 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 il est maladroit voilà topiche ouais ouais il n'y a pas de tout mais c'est ça qui est génial c'est ça qui fait son personnage en fait c'est que le gars il est comme ça et il est comme ça c'est un truc de fou et c'est pour ça que que tout le monde l'apprécie c'est tout c'est 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 l'hymen c'est c'est l'hymen que j'ai enlevé non cédric mana c'est grâce à mes passages chez vous que vous avez explosé les gars soyons clairs gros bisous les copains j'ai loupé le début mais pour la bonne cause pourquoi la merde il peut pas nous répondre ouais bah merci cédric et c'est devenu un bon copain parce que on l'a déjà vu plusieurs fois ici avec ça là il a sa clio et dernière nouvelle tu galérais avec avec les coussinets de bl je crois une connerie comme ça ouais ça ça lui a baissé tous sont tous sont l'année limite de deux circuits parce que il y avait genre huit mois de délai pour avoir les coussinets qui lui fallait des conneries comme ça là dessus là dessus on a beaucoup de difficultés bah pareil on fait bien d'en discuter on a beaucoup de difficultés avec les fournisseurs pour avoir des choses le jour j'ai commandé des pistons forgés pour un pour un delit 8 24 soupapes bah c'est pareil le délai annoncé quand je les ai commandé fin novembre un truc comme ça c'était pas avant fin février minimum pas avant fin février alors que avant c'était des trucs que tu avais en stock où tu les commandes et tu les avais la semaine d'après quoi ah oui c'est devenu compliqué pour tout le monde parce que tout le monde travaille maintenant en flux tendu à cause des matières premières voilà il ya quelqu'un j'ai vu il a déjà mis plusieurs fois est ce que vous faites des cartes sur speed win oui lui c'est de la méga scurtre en fait en louis tu peux mettre une piche nette à mario de ma part c'est quoi une piche nette on ne fait pas ça tu es mort c'est quoi c'est ça à dégage désolé ligne à clapper ça passe au ct techniquement vu que tu aurais que les modifier il devrait plus mais un échappement honnêtement tant que tu touches pas au catalyseur et tout ça aux trucs anti pollution et que tu fais pas un bruit à réveiller les morts il ya normalement pas de raison un contrôleur ça dépend si maintenant il est vraiment chiant ou s'il est vraiment strict il peut dire à c'est pas d'origine et machin et machin échappement non conforme ou un truc comme ça il peut faire chier mais honnêtement à 90% ou 95% du temps si tu as juste une ligne 4 bacs et qui fait pas un bruit de malade aucun problème c'est un bâtard voilà je l'ai fait je vous le demandais j'ai un moteur hdi un moteur je sais pas lequel est le mieux pour la prépa honnêtement je ne m'y connais pas trop en hdi je ne pourrais pas trop de dire salut les gars vous devez avoir uniquement trois voitures chacun jusqu'à la fin de votre vie une ancienne classique une sportive et une caisse qu'on fait en daily je vous écoute alors à toi trois voitures chacun jusqu'à la fin de votre une ancienne classique une sportive et une caisse qu'on fait en daily bah vas-y commence alors une voiture ancienne classique bah c'est une sportive aussi en même temps donc est ce que je l'avais dans les deux catégories catégories ça serait la f40 sans hésiter la f40 en confort en daily je prendrais je serais pas difficile je prendrais peut-être un tiguan un récent tu vois en tdi un truc comme ça un truc qui consomme pas trop et qui marche qui est un peu de place et qui marche bien je serai même pas difficile là dessus vas-y voir pardon alors c'était quoi ancienne classique sportive et une caisse qu'on fait en délais donc ancienne classique je sais pas ouais sur une douane américaine ou un truc comme ça ou une ancienne ferrari j'ai eu l'occasion de rouler pendant quelques temps là avec une ferrari 355 et j'ai kiffé à mort et je dirais ouais une vieille ferrari un truc qui chante ou une vieille lambo une cuntac ou une diablo je sais pas quoi j'aimais bien aussi une sportive donc une sportive en fait sportive et confort en daily j'ai envie de dire ce serait la même genre une rs6 je sais pas une m3 g80 ou une f je sais pas quoi ou f80 après aussi si ça c'est vraiment un daily ce serait aussi un truc que j'aurai ainsi je dois prendre un diesel un gros 3 litres ou je sais pas quoi tdi un truc un tracteur qui m'aimait un truc récent vraiment récent mais ça c'est le genre de question à répondre un truc qu'il truc qui roule et c'est sa foire et en entretien quoi je pourrais honnêtement quand s'ils vous posez des questions genre c'est quoi la voiture de tirer ce qu'on machin j'arriverai même pas vraiment c'est clair mais je ne pourrais pas vous répondre vraiment parce que moi je suis amoureux des bagnoles moi c'est je peux changerait tout le temps je pourrais très bien demain acheter une clio 2 rs ou une clio 1 rs certes c'est une renault mais quand on se fout de la gueule de renault c'est voilà c'est pour rigoler c'est pas qu'on n'aime pas c'est que machin il ya des renault qu'on kiffe bien des renault qu'on kiffe pas il ya des vv qu'on aime bien des vv qu'on kiffe pas oui ouais franchement moi je les kiffe c'est que c'est des petites cacahuètes tu vois c'est maniable à mort tu peux faire le con tu peux c'est ça voilà c'est mythique c'est mais comme il a dit moi je suis maintenant de demain je dois être millionnaire ou quelque chose je tous les quatre jours je change de bagnoles parce que là maintenant actuellement ce que je kifferais bien comme daily et pour un truc bien qui marche wayne m3 f80 ou un truc comme ça ou même chez un truc du genre ça c'est un truc qui fait ou sinon un autre truc qui me ferait vachement qui fait c'est par exemple une corvette une corvette c7 z06 ou une zr1 ou une challenger papa ce modèle là parce que ça c'est un modèle maintenant 2009 on dirait de l'arrière que c'est une l4 un truc comme ça mais non ça n'est pas une c'est une srt8 mais par exemple une way une challenger l4 de 2019 ou une charger l4 ça c'est des trucs qui me font kiffer mais ouais moi je suis amoureux de voitures je youtube qui a planté youtube désolé youtube s'est fermé de manière inattendue reprendre la lecture donc voilà c'est mais le rotatif il sera là un jour vous avez déjà essayé de péter dans une bouteille s'envoie à temps alors justement le br6 24 val à partir de quel seuil faut-il forger bah ça dépend déjà si c'est un 2,8 ou un 3,2 et puis ça dépend en fait si tu as du couple qui arrive tard bah tu peux sortir plus de puissance avant de devoir forger que inversement si tu peux tu peux avoir 300 chevaux et d'exploser le bloc tu vois donc ça ne vous dit rien de faire de venir faire un tour à gus crif pour le mostigo drag race avec farine bah c'est difficile à l'eux cassel roule on sera là c'est sûr et certain sinon quand même montrer ce qu'il est boss quoi parce que ça parle ça parle mais avant 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 farine il n'avait pas de caisse voilà nous lui il avait déjà sa r30 avec 700 chevaux moi ma s de 650 chevaux boiserie il n'avait pas de r32 turbo à 1200 chevaux machin à la base c'était nous on est des vieilles croûtes nous ils savaient même pas encore ce que c'était une douille de disque nous on faisait des runs à bitburg à hockenheim et je suis claqué des 11 secondes 1 on est désolé je me la pète un peu mais c'est que je vais faire avec le titane maintenant ça coûte cher ouais donc voilà non après ouais ça serait cool de refaire du drag là enfin de pouvoir de pouvoir en faire tout simplement mais à l'occasion salut comment voyez vous l'avenir de ms et les projets pour la société bas l'avenir de ms si vous continuez à venir chez nous si vous continuez à regarder nos vidéos et c'est qu'on continue dans cette lancée pour moi il peut qu'être bien c'est le seul truc qui va nous brider dans le futur c'est toutes ces conneries d'écologie de voitures électriques tout ça après voilà je vais pas maintenant rentrer dans le débat de l'écologie chacun voit midi à sa porte c'est voilà chacun c'est vrai mais tout ce qui est des conneries des voitures électriques moi je suis pas pour c'est clair que le monde ça commence à partir un peu en couilles et machin mais c'est pas maintenant qu'il fallait se réveiller là maintenant le mal est fait voilà autant cher plaisir autant qui fait encore notre life et voilà je suis comment on appelle ça que je pense à moi même égoïste et je le fais pas exprès de de l'oublier ce mot là tu dois atteint qu'on est où la grosse bie nous c'est vrai tout à tout à tout à tout à tout à 1 à 1 à des rats un vrai louis a yo alors yo les gars quel est le problème est coupable mais en fait c'est ça les gars on veut pas en parler on n'en parle pas c'est pas plus compliqué il ya des tu comprends que ça veut se savoir il ya des choses qui ont été dites voilà c'est tout c'est on veut pas en parler fin de l'histoire arrêtez nous je suis désolé mais arrêtez nous souvient avec ça on veut pas en parler on veut pas faire un buzz on veut pas faire un machin on veut pas en parler c'est tout qui reste chez lui on aurait chez nous fin de l'histoire personne veut affronter jimmy personne ne peut l'affronter moi aussi tu lui tend une frite comme ça pour l'instant non jimmy il est quand même un gros gros niveau franchement il n'y a pas à dire après il a quand même un petit garage il n'a pas trop de moyens il est quand même non mais je rigole tu voulais dire qu'il n'a pas une multinationale voilà il n'a pas une multinationale il fait ça en plus à côté et en vrai c'est les mecs comme ça seul au fond du garage il faut les projets les plus ouf ouais ça c'est ça c'est dingue quel est le véhicule le plus insolite que vous avez passé au banc on a passé deux chevaux oui c'est ça la deux chevaux rose c'est le seul après il ya ma cox aussi mais après il ya l'ultima l'ultima elle était sympa insolite ouais on avait mis à manger la réelle mais parce que le propriétaire pas trop chaud mais c'était une ultima gtr donc un truc de ouf moteur corvette ls7 atmo qui fait dans les 600 chevaux un truc comme ça 700 chevaux annoncés 600 chevaux réel ouais toute une histoire mais sinon au niveau véhicule insolite qu'est ce qu'on a encore eu on a eu de la cox on a eu des choses comme ça mais c'est pas si insolite que ça c'est après je l'ai vu ma femme qui me dit faut qu'on parte à 18h30 donc mais non maintenant je crois qu'on le temps un peu pour vous je crois la vidéo en cours il ya vraiment un drama avec farine de blé il n'y a pas de drama rien du tout c'est ici s'il était là on serait en train de se serrer la vie de tous ensemble et pardon ou d'air d'air folle continuez comme ça les gars c'est toujours un plaisir de rentrer le soir et de se poster de se poser pardon devant une de vos vidéos étant de la région je passerai par vous pour reprogramme ma prochaine voiture et bien avec plaisir merci beaucoup et avec plaisir voir fdb ems ces boiseries sur la même ligne de départ franchement on attend ça aussi ouais franchement ça risque ça risque d'être sympa pour jimmy il ya qu'à sf qui ont des voitures ouais c'est vrai que ksf ils ont des temps ouais il ya c'est sympa là ils ont fait des temps et soit avec ouais à quand la prochaine sortie une urbe avec farine fois prévu pas prévu mais j'ai à des retourner aux urbes tout le terme et corde de beaux jours vous êtes les meilleurs merci beaucoup et oui franchement l'électrique je vous mens pas pour un délit de tous les jours une tesla ça me ferait quand même qui fait tu es tranquille tu as aucun bruit tu mètres son petit à j'allais dire tu as que le usb mais là c'est dans le passé là tu mets ton wifi machin ton bluetooth tu mets ta musique tu es là tu roules la limite l'autopilote franchement ça c'est quand même la classe j'ai envie de dire tu es tranquille comme il faut mais au moment je pense que ça peut pas être encore l'avenir là j'ai hâte de voir ce que porsche ils font j'ai vu que porsche ils font les biocarburants là je sais pas quoi ils ont créé un carburant j'ai hâte de voir ce que ça ça va donner parce que bon si je pense ils sortent ça et que ça sera vraiment homologué je pense ce sera un truc à deux trois euros litre ça faut pas se le cacher mais mais à voir si grâce à eux on peut sauver le thermique ça c'est quand même cool parce que maintenant c'est clair les voitures de nos jours tu vois ils font quand même des trucs de ouf les tout ce qui est les koenigsegg gesco aggera les pagani les les trucs de malades qui font technologique là qui marche à mort mais il n'y a pas à dire à l'époque dans les années 80 quand il sortait des golf une gti golf 2 gti 16 après commencer à créer un compresseur de merde qui s'appelle le g60 et tout voilà mais ça c'est clair j'ai déjà dit à mes parents vous aurez pu me faire 15 20 ans plus tôt quoi mais bon c'est comme ça ouais moi aussi chez ma femme qui vient je pense qu'on va devoir pas trop tarder à arrêter vous êtes les big boss du game du ms merci merci c'est vous des boss j'ai vu un truc c'était quoi ah oui quand est-ce qu'on ferait une porte ouverte ou un truc comme ça la réponse n'est pas compliqué c'est dès qu'on peut dès qu'on peut honnêtement non on pourra pas et on est à presque 100000 abonnés le monde qui viendra ça serait trop un gros en fait là il faudrait qu'on fasse un rassaut pas ici on peut pas faire ici il n'y a pas assez de place ça serait tellement le bordel ça on pourrait rien faire ici si à l'époque on avait dix mille abonnés à la limite mais là c'est de bricoler un truc avec un rassaut d'un côté et puis le dépassage au banc le même jour ou un truc comme ça mais ça risque d'être choix ça risque d'être choix à faire parce que comme dit on n'est que deux si on n'est pas sur le rassaut et qu'on est en train de passer toute la journée des caisses au banc vous n'allez pas pouvoir profiter de nous ou quelque chose on n'aura pas le temps de discuter c'est pour ça une journée comme chamblée c'était cool ça peut-être une fois un rassaut et une fois une journée passe au passage au banc peut-être séparer les deux après plus tard quand on aura aussi les moyens et tout ça on pourra par exemple louer nous mêmes le circuit de chamblée et faire une journée journée roulage à chamblée avec machin entre abonnés appeler amener d'autres youtube heures aussi des trucs comme ça mais ça ce sera plus tard quand on sera vraiment dans youtube à fond et plus qu'on soit d'affront dans le garage quoi merci beaucoup thomas zini en tout cas on essaiera de ouais on va essayer de faire des trucs ça c'est clair merci olive usk si je prononce bien où les olive ce cas oui merci merci mathieu humain les pistons à thomas à les pistons à thomas attend si thomas il regarde regarde moi la boîte qu'ils ont fait mon gars c'est pour un v12 regarde comme c'est beau en plus c'est vrai c'est une boîte de v8 mais ils ont enlevé 2 au thomas tu m'excuse je te je touche je t'ouvre ton prochain colis mais à regarder moi cette beauté là ne fait pas tomber mais quoi je fais faire tombe la boîte souviens ça ouais je suis bien content que ça finit c'était le même ça c'est beau franchement au lieu mais comme ils ont vu ils ont se sont chiés tu as vu comme il est quoi ils ont fait les pistons en biais à l'usiné et tout très content le jour où j'aurai les mêmes dans mon moteur tu vois franchement ça ça va chier bon je vous le dis ah oui bah c'est pareil si vous avez besoin de pièces ou quelque chose vous savez où vous adresser il suffit d'envoyer un message et puis on est bon comment avez vous passé cette année 2022 franchement je n'ai pas vu passer à travers vents et marées c'est allé tellement vite youtube c'est monté aussi tellement vite les projets le garage tout en fait c'est ça ça passe tellement vite et tout le monde nous le disait ça à l'époque quand tu verras comme sera plus vieux machin j'ai que 30 ans lui il n'a que 34 35 35 et mais c'est abusé comment le temps il passe c'est c'est ouf mais l'année 2022 des hauts et des bas comme partout on sera encore plus fort en 2023 encore plus fort en 2024 en 2025 encore plus fort et ainsi de suite et encore grâce à vous une maxiq fonctionne avec les calculs de boîtes à double embrayage t'es pas obligé de spammer tu peux poser une fois ta question et attendre t'inquiète mais oui la maxiq peut piloter enfin elle peut piloter et peut communiquer avec les tcu donc les calculateurs de boîtes dsg et autres mais il faut voir la liste de compatibilité sur leur site tout le monde là tout le monde vous attendre à dire plein de bonheur merci 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 c'est super gentil on répond encore quelques questions et après on va commencer à se quitter tout doucement il y en a qui dit ça bug un petit peu ouais bon bah papa qu'est ce que ça qu'est ce que vous passez des motos de compétition bah pourquoi pas aller passer au banc il n'y a pas de souci mais ils sont encore la belle faq merci beaucoup la faq nous allons pas fumer dedans oh là là romain il va faire romain et qu'aï le proprio de la s2 noir de la romain is the new lucas oh yé j'ai bloqué quelqu'un j'ai pas fait exprès je sais pas qui c'est qu'il s'est annoncé bon j'ai failli bloquer quelqu'un sans fait exprès bonjour merci pour tout le travail que vous faites de très bon moment continuer comme ça que pensez vous des voitures eco boost merci de m'avoir lu et bonne année à vous ps pardon du spam bon là j'ai pas vu que ça se permet mais pardon il n'y a pas de fait je sais pas honnêtement eco boost je connais pas plus que ça tout ce qui a écrit eco j'aime pas en général mais c'est mes autres ou de l'art canadien oh ah non québec merci à alec c'est gentil yo les mecs je vous écoute du québec j'adore votre contenu alors yo les mecs je vous écoute de québec j'adore votre contenu avez vous des expériences avec la plateforme mastro 7 pour les équipes m un lit 8t et de lit 7t je connais pas du tout maestro mais vraiment pas du tout après il ya beaucoup de choses qui se font avec rom raider et compagnie sur les calculs d'origine mais j'ai entendu ce nom quelque part mais je ne vois plus je vois pas ce que c'est tg mario romain d'orfer à part dans le temps je suis désolé mais avec moi avec les poux qui sont morts j'arrive bien à le faire je t'aime bien en fait un bébé merci christophe merci c'est une équipe ms vous pensez que mettre une énorme turbine chinois sur un c15 peut faire beaucoup de chevaux il me semble bien youtube heures qui est en train de faire ça mais il fait pas mais c'est petite sportif oui c'est ça comme ça mais il met pas un méga turbo mais il je crois il a des trucs d'hdi de 2 litres de l'île a plein de trucs différents mais ça peut être sympa ouais et puis et puis et puis et puis on était là en 2022 on sera là en 2023 et on sera toujours là les années suivantes check merci beaucoup joli accent merci salut les gars et bonne heureuse année je passerai voir en 2023 avec la gt j'ai un petit projet sympa vidéo toujours au top quand tu es comme ça merci beaucoup mario encore une question ou deux où je regarde moi je n'ai rien vu de à quand une vidéo sur la s de louis et l'arrière-temps de mario m'appareil pense qu'on ce sera possible merci cyril merci les gars vous êtes homme à bise à toi merci beaucoup tu es aussi tôt que nous c'est tout simplement donc voilà une fin d'année 2022 s'achève ce soir 2023 commence après ce soir dans quelques heures voilà j'espère que vous avez tous prévu de bien fêter sans non plus abuser faites surtout gaffe tout ce qui est pétarfe d'artifice de pas non plus vous blesser de trop boire et machin pas trop mais vous êtes assez grand pour pour gérer vous même quoi et ben merci encore de nous suivre merci de d'être là là on était 1700 au maximum c'est imagine t'es là il ya 2700 pélos qui sont là ils te regardent parler on a commencé à 14 heures ouais ça fait deux heures et demi 14 heures 15 heures 16 heures ouais j'ai pas j'ai pas vu le temps passé c'est clair et les comme dit on on aimerait switch et donc tu vois fast and furious paul walker et vin diesel ça fait genre donc en fait nous on veut plus aller vers youtube aussi donc on sera on sera plus en plus présent pour le moment ah oui peut-être les vidéos je vais changer je vais plutôt peut-être mettre les vidéos le lundi ça je suis j'ai réfléchi encore mais comme ça je mange ça me laisse aussi plus de temps pour faire la vidéo et pas vite fait faire le rush pour que à 20 heures elles sont en ligne donc comme ça le dimanche je peux faire la vidéo tranquillement même un peu le soir encore pour profiter un peu plus de mes dimanche et vous mettre la vidéo en ligne le lundi soir et et peut-être plus tard dans le futur si j'ai plus le temps vous faire peut-être deux vidéos par semaine mais ça pour le moment pas encore j'ai pas le temps j'ai pas le temps et ça ira pas et ben les projets il y aura la s2 la golfe à mario la 3 16 turbo etc si on pouvait faire nos deux caisses à nous cette année ce serait vraiment le top du top c'est ça ce serait vraiment parce que là là il y aurait du mais du sale en fait ah bah oui j'ai pas d'autres mots c'est beau de parler de dire on a fait des projets on va faire si ça mais il faut que ça avance il faut qu'on vous le montre il faut il faut que vous le voyez il faut que vous l'entendiez que le santé c'est surtout qu'on voudrait revenir comme à l'époque à l'époque on a vraiment vraiment fait les cons à l'époque et on aurait dû filmer un peu plus en fait on en aurait filmé à l'époque on aurait peut-être déjà lancé du club un peu plus que maintenant parce qu'on en a fait des choses mine de rien bah à l'époque ouais mais on postait pour pour le groupe et pour nous quoi ouais c'était ça c'était pour nous c'est ça mais ouais ouais il ya il ya eu des choses qui se sont passées à l'époque et j'aimerais bien que ça recommence un peu toutes ces inquiets ces trucs tu vois t'inquiète ça ça va viendra ouais et je vous le redirai jamais assez je vous suis pas mal que ça mais merci encore bon réveillon c'est ça on dit bah ouais c'est de l'année passé de bonnes fêtes picolé pas trop et puis et merci beaucoup pour tous ceux pour les dons mais à tous les autres rien que d'être présent et de nous mater nous regarder mille merci à l'année prochaine et puis bah on fait plein de gros bisous amusez vous bien continuer comme ça on continuera comme ça et puis et puis je suis pas un spécialiste de la conclusion faut que je fasse ça ciao